« Bookmakers, les écrivains au travail, par Richard Guettet, sur Art et Radio. » Quelqu'un, je crois que c'était Marc, alluma bientôt une lampe dont il promena la faible lumière sur la chose vivante qui s'étendait à nos pieds. Je ne vis alors rien que de la chair, de la peau, noire, obscure, sombre. Je vis, éclairé par cette torche, des membres, des mains, des jambes, des poitrines, des bouches. Je perçus, à la lumière fuyante de ce faisceau, les éclats de fer des milliers d'anneaux qui formaient des chaînes qui tentaient lourdement à chaque mouvement. Je vis des milliers d'yeux et dans ses yeux un sentiment tendu entre la peur et la colère, épouvantable, insoutenable. Tous ces regards étaient posés sur moi. Je les sentais jusque dans mes chairs qui me fouillaient et m'interrogeaient. « Qui es-tu ? Et d'où tu nous regardes ? » Il faut surveiller ce petit. En 2014, Léonora Miano lit « La cale », l'une des premières nouvelles d'un écrivain sénégalais de 24 ans, dont vous venez d'entendre un extrait. Frappé par la justesse de cette évocation des horreurs de la traite négrière qu'on croirait échapper d'un recueil de Conrad, la romancière franco-camerounaise formule un avertissement qui a l'épaisseur aujourd'hui d'une prophétie. Il fallait garder un œil, oh que oui, sur Mohamed M. Bougarsar, fils de médecin, fan de foot et champion de scrabble, dévoreur de dictionnaires, fruit du croisement d'au moins deux spiritualités. D'un côté, sa culture musulmane, de l'autre, la culture serrère de son enfance, du nom de cette ethnie qui rassemble environ 20% de la population du Sénégal. Un peuple essentiellement agricole, dit-il, structuré autour d'une tradition animiste liée au rite de passage et attentive aux ancêtres, aux prochains, à l'hospitalité. Mais qui est donc ce jeune vieux sage à l'éloquence élégante que la France découvre en novembre 2021, lorsque celui-ci reçoit, à 31 ans, le Goncourt pour son quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, devenant ainsi le premier écrivain d'Afrique subsaharienne consacré par le plus prestigieux des prix littéraires. Quel fut le parcours de ce modeste étudiant qui parle depuis ses six ans le serrère, le wolof, langue vernaculaire du Sénégal, et le français ? Lorsque j'écris, explique-t-il, je dois transposer en français l'imaginaire de ma langue maternelle. Je ne traduis pas d'une langue à l'autre, mais d'un imaginaire à l'autre. Je reste donc un étranger dans la langue française qui est un héritage de la colonisation, ce qui peut m'être très mal à l'aise. Plutôt que d'en faire une difficulté, j'ai décidé d'assumer cette condition. Une aventure ambiguë, conclut-il en reprenant le titre du grand roman d'un maître et compatriote, Cheikh Aminou Khan. Dans ce premier épisode, partons à l'aventure dans les ambiguïtés fertiles de Mohamed Mbougarsar, du pagne de ses grands-mères à la bibliothèque du lycée militaire de Saint-Louis, jusqu'à son arrivée dans l'Oise, sa thèse abandonnée sur les débuts de la littérature post-coloniale en Afrique francophone et un blog qui fut la serre de sa vocation, la serre de Sartre. Bonjour Mohamed Mbougarsar. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot. Je crois que ce serait le chaos, parce que la construction est toujours assez chaotique, mais j'ai fini par en faire un principe. C'est peut-être plus évident dans mon dernier roman, mais à bien y réfléchir, mes trois premiers romans et même cette nouvelle, la cale, ont tous été composés selon un principe de chaos, ce qui peut paraître paradoxal, mais pour moi c'est l'équivalent de la liberté même dans l'écriture. Du chaos naît toujours une forme de beauté, une forme d'ordre et une forme de composition particulière du réel. Donc c'est autant un principe existentiel qu'un principe esthétique. Est-ce que ce mot, chaos ou chaotique, est-ce que vous l'utilisez souvent ? Dans les textes, je pense qu'il apparaît très peu, mais c'est peut-être parce qu'il en est le soutien ou le sous-texte, mais je pense qu'on le sent. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois ? À chaque fois qu'il y a le mot mystère, je pense que je suis pris d'un rhume. Parce que c'est un mot qui est assez casse-pied. C'est qu'il décourage toute forme d'écriture. À partir du moment où on dit mystère ou mystérieux, c'est comme si plus rien n'était à ajouter. Donc à chaque fois que j'ai la tentation de l'écrire, ce qui arrive assez souvent, j'ai immédiatement la tentation inverse qui serait de l'enlever pour précisément affronter le mystère par l'écriture. Donc ne pas céder à cette sorte de tentation un peu facile de l'énigme qui recouvrirait tout. Et pourtant, je sens que le monde est aussi un mystère, que les êtres humains sont un mystère, que je suis moi-même une sorte de mystère dans la mesure où je ne me comprends pas toujours. Et vous avez commencé par dire que ce mot vous enrume, ça donne froid le mystère ? Oui, ça fait éternuer, c'est comme une sorte d'allergie, mais une allergie qu'on aime tous, parce que nous aimons tous le mystère. Mais on peut finir par souffrir à son contact, donc oui. Mohamed Mbougarsar, vous êtes né en 1990 à Dakar. Vous avez grandi à 150 kilomètres à l'est de la capitale du Sénégal, dans une ville d'environ 100 000 habitants nommée Durbel. Votre père, Malik, est médecin. Votre mère, Astou Mam Sabo, est mère au foyer. Vous êtes l'aînée d'une fratrie de sept garçons, et ce sont plutôt les femmes de votre famille, vos grands-mères, votre mère, vos tantes, vos cousines, qui vous ont initiées aux récits, aux légendes, aux contes, aux jeux de mémoire, façonnant ainsi l'imaginaire poétique de votre enfance. D'aussi loin que vous puissiez vous en souvenir, quelles furent, de la part de ces femmes, les premières histoires marquantes pour vous, précisément. Il faut m'imaginer tout jeunes rampant dans leur pagne pour écouter ce qu'elles ont à dire. Elles racontaient des légendes de notre village, et dans ces légendes, il y avait toujours des apparitions de créatures un peu ténébreuses, tout surnaturelles. qui incarnaient des fantômes ou des ancêtres qui, tantôt, étaient gigantesques et rapetissés, et qui attendaient les promeneurs trop nocturnes sur les chemins pour leur couper la route, les interroger, leur poser des questions, des épreuves. Il y a un mélange de ce qu'on appelle un kouss. C'est un tout petit être, je ne pourrais même pas le traduire par nain, qui est doté d'une force surnaturelle, et dont le défi est de provoquer la personne qu'il rencontre dans un combat de lutte. La lutte sénégalaise, et particulièrement chez les Saraires, qui est l'ethnie d'où je viens, ce n'est même pas un sport, c'est quasiment une épreuve existentielle. Ça fait partie du quotidien, ça symbolise beaucoup de choses. Et donc ce kouss est une créature terrifiante, toute petite, qui ne dépasse même pas le genou d'un jeune garçon, mais qu'il est impossible de faire tomber. Et donc il provoquait évidemment toujours les gens en duel, et lorsqu'il l'emportait, il vous emportait, lorsque vous l'emportiez, il vous donnait tout ce que vous vouliez. Mais on rajoutait qu'à certains moments, pour se faire remarquer, il grandissait, donc il dépassait les palmiers, pour simplement qu'on le voit, pour se signaler, il était capable de prendre, quasiment de décupler de taille. Cela servait aussi à effrayer le jeune garçon, à lui dire « va te coucher, sois sage, ne sors pas tout seul ». Mais évidemment, il faut s'imaginer la volupté avec laquelle mes grands-mères mettaient dans le récit de ces histoires et légendes terrifiantes, sans me regarder, mais en devinant tout à fait qu'à leurs pieds, j'étais mortifié. Et ensuite, il y a eu les contes beaucoup plus heureux, ensuite il y a eu les jeux de mémoire, il y a eu tout ce qui relevait finalement d'une sorte d'éducation du jeune garçon. Vous avez parlé d'un village, or la ville de Durbel est assez grande. Durbel est l'endroit où je vivais avec mes parents. Mais le village d'où mes parents sont originaires, qui est mon village traditionnel, je ne suis pas né là, mais c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, pendant les vacances surtout, est un village serrère qui s'appelle Faïl, qui était à 70 kilomètres, disons, de Durbel. Donc ce n'était pas si loin que ça, un espace purement rural qui est la terre de mes origines, au sens ancestral. L'une de vos grands-mères vous taquinaient énormément. Est-ce que vous vous souvenez d'une de ces blagues ? Oui, c'était ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Mboyil. Et Mboyil me disait souvent, quand j'étais jeune, j'étais son petit-mari, ce qui est une tradition tout à fait répandue au Sénégal, entre les grands-mères et les petits-fils. Elle me disait que j'étais son mari, que j'étais beau, mais il suffisait que je lui désobéisse pour qu'elle me dise que j'étais laid, et que, de toutes les manières, je ne la méritais pas, elle qui était si belle, etc. Et puis, elle portait une drôlerie naturelle. Et jusque très longtemps, ces petites blagues me faisaient, non pas pleurer, mais m'attrister profondément, jusqu'à ce que je comprenne précisément que c'était des blagues et que, de temps en temps, je réplique et je lui dise qu'elle était laid aussi. Et ça continuait comme ça, et nous passions nos journées à nous aimer en nous balançant des vacheries pareilles. Elle présentait surtout sur ma tête, qu'elle trouvait très grosse. Elle a quand même une grosse tête, on ne sait pas d'où elle devient. Peut-être que ça vous a permis de ne pas prendre plus tard la grosse tête. Oh, ça, je ne suis pas certain. Mais oui, voilà. À la maison, durant votre enfance, il n'y a pas de grandes bibliothèques, mais toujours des livres. Votre père avait vous dit « Sacralise le savoir ». Il vous a poussé dans cette voie en vous abonnant à des journaux et en vous faisant lire des bandes dessinées que vous dévoriez. Quel genre de journaux et quel bandes dessinées ? Alors, mon père est le premier de sa famille à être allé aussi loin dans ses études. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'il avait une sorte de sacralisation du livre, de la lecture, même si, au sens bourgeois, il n'y a pas de bibliothèque chez moi dans mon enfance. Donc, il s'abonne à tous les quotidiens du Sénégal. Donc, il y a le grand quotidien national qui s'appelle Le Soleil, qui existe toujours. Et chaque matin, il y a un exemplaire du Soleil qui est là, à côté d'autres journaux sportifs, des journaux de faits divers. Donc, chaque matin, il y a quelqu'un qui les apporte. Donc, il y a une dizaine de journaux tous les jours. Je dois les lire. Et certains jours, il y a une sorte de contrôle. C'est-à-dire que mon père arrive et me demande, alors, quelles sont les nouvelles du jour ? Donc, je dois faire une sorte de revue de presse, lui raconter ce que j'ai lu, ce qui s'est passé, ce que tel ministre a fait, où était le président de la République aujourd'hui, etc. Ce n'était jamais par contrainte. Il ne faut pas s'imaginer le père avec sa ceinture qui me demande, alors, qu'est-ce que le premier ministre est allé inaugurer aujourd'hui ? Il faut simplement s'imaginer un père qui rit, qui est drôle et qui vous demande, alors, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Dans le soleil ou dans le sud quotidien du jour. Et les bandes dessinées ? J'ai été abonné au journal de Mickey, à Super Picsou Géant, à Hakim et à Gorgorlou. Alors, Gorgorlou, c'est un mot en Wolof qui signifie se débrouiller, mais c'est aussi, vous vous entendez bien dans le mot qu'il y a une répétition de Ghor, et Ghor, ça signifie l'homme. Donc, Gorgorlou, c'est celui qui tente d'être un meilleur homme possible par la débrouillardise. Et c'est en même temps le prénom du personnage. Donc, Gorgorlou est un modeste homme qui a une vie assez précaire, qui va de petit boulot en petit boulot, et qui a une femme qui s'appelle Sun, qui, elle aussi, fait, finalement, du Gorgorlou, ou du Djigén Djigén, parce que Djigén, c'est le mot Wolof pour la femme. Et c'est un couple très drôle, qui se dispute tout le temps, mais qui est solidaire à la vie, à la mort, et qui tente vraiment de survivre. Et c'est une sorte de fresque sociale, un regard social extrêmement caustique, extrêmement humoristique, satirique aussi de la société sénégalaise, de ses mœurs, de ses figures politiques, mais aussi une sorte de dénonciation, d'une misère qui frappe 80-85% de la population qui est dans cet état-là de Gorgorlou. Donc c'est un héros populaire, ou un anti-héros populaire. Il y a autour de lui toute une galerie de personnages très drôles, très comiques. La bande dessinée avait tellement de succès qu'elle est devenue une sorte de mini-série qui passait chaque soir, la télévision nationale, avec un acteur, Habib Diop, qui est devenu assez légendaire pour ça, et sa femme qui était jouée par personne saine. Et donc voilà, chaque soir, c'était un rendez-vous aussi pour quasiment tout le pays. Je crois que mon père a été important dans le fait de nous demander lorsque nous faisions un voyage à mes frères et moi d'écrire des rédactions, des sortes de portraits, de paysages, de ce qu'on a vu entre 7 et 12 ans. Et je le présentais à mon père, tout fier, mais je n'avais pas conscience que j'aimais à cette époque-là écrire, d'écrire des paysages, d'écrire des gens. C'était une activité que je faisais qui me semblait naturelle, qui était l'occasion pour moi de faire le malin, tout simplement aussi, de briller, j'imagine. C'était des choses auxquelles je prenais plaisir. En regardant, par exemple, mes frères, mes plus jeunes frères, les phares, parce que c'est une tradition qui est restée dans la famille. L'une des grandes affaires de votre enfance, c'est, et j'ai été ravi de l'apprendre, le Scrabble. Qu'est-ce que ce jeu de société a stimulé en vous ? On y joue beaucoup dans la famille Mbougarsar ? Oui. Le plateau du Scrabble, les combinaisons que ça permettait, les collages possibles, tout cela me fascinait. Dans un premier temps, j'ai regardé mes oncles, mes tantes jouer au Scrabble, mes cousins. Mais à partir du moment où j'ai su lire et que j'ai su ce qu'était un mot, j'ai tout de suite commencé à jouer. D'abord tout seul, ensuite avec eux, contre eux. Et l'un de mes grands défis était évidemment d'arriver à les battre. Ça a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Un plateau de Scrabble peut être très beau à la fin d'une partie. D'ailleurs, je photographiais souvent l'architecture des plateaux de Scrabble. Comment les mots SM, on dirait des créatures tentaculaires qui vont dans des sens très différents et on voit des mots un peu partout. Et puis, un peu plus tard, j'ai joué à un niveau presque professionnel, mais en tout cas, j'ai fait des championnats. Ah bon ? J'ai eu des médailles, j'ai remporté des titres au Sénégal. J'avais 12-13 ans. De grandes salles remplies de joueurs chevronnés de tous les âges. Je me rappelle comment les choses étaient organisées, l'adrénaline. Les 2 minutes 30 qu'on avait, plus 30 secondes pour écrire le mot qu'on avait trouvé, le déposer. Et puis, quand le ramasseur repassait dans les fils, on savait que c'était pour invalider un mot. Donc, tous les joueurs le regardaient arriver comme une sorte d'ange des ténèbres, le cavalier de l'apocalypse qui venait pour vous dire votre mot est invalide. Mais je suis sûr qu'il y a un rapport entre cet amour des mots, la recherche des mots, réfléchir pour trouver le bon mot au bon moment, au bon endroit, avec le travail de la phrase beaucoup plus tard. J'ai lu aussi que vous étiez un enfant friand de dictionnaire au pluriel. Il y avait des dictionnaires médicaux, ceux de mon père, mais il y avait aussi des dictionnaires classiques. Et dans ces dictionnaires classiques-là, il y en avait de toutes sortes. La rousse n'est pas un petit robard qui n'est pas une encyclopédie universelle. Certains ramenaient par mon père de voyages, d'autres glanaient par moi dans des remises de prix offerts par des gens. Et il y avait le petit dictionnaire du Scrabble aussi qu'il ne faut pas oublier. Et à quoi vous servez tous ces dictionnaires ? À regarder des mots, à regarder des définitions, à regarder des proverbes. Dans les dictionnaires, il y avait toujours cette partie centrale en rose où il y avait des proverbes en français ou des locutions latines. L'un de nos jours préférés, non pas à la maison cette fois, mais à l'école, un jeu qui consistait à donner une définition et à demander le mot qui correspondait à la définition. Allô, écoutez-moi. Alors, prochaine définition. Confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. Personne ? Bon. Ensemble de choses sans dessus dessous et donnant l'image de la destruction de la ruine du désordre. Alors, vous avez trouvé ? Une fois, dans le Nouvel Ops, vous avez raconté l'histoire suivante. Beaucoup d'écrivains africains évoquent l'expérience du symbole. Le mot symbole désignant cette fois ce morceau de carcasse de poulet dont on faisait un collier. Assez dégoûtant, en l'attachant à une petite corde. J'ai connu ça à l'école primaire quand on avait le malheur d'utiliser dans la cour un mot en wolof ou en pulard. Pulard, oui. On devait porter ce collier. C'était un jeu mais aussi une humiliation héritée de la colonisation et du fait que la langue française était hiérarchiquement située au-dessus des autres qui, elle, n'avaient même pas la dignité d'une langue. C'était des dialectes, des borborygmes. On ne mesure pas à quel point le mal est profond, combien a été insidieuse cette entreprise de négation. Aimé Césaire l'a écrit dans son discours sur le colonialisme à toutes les personnes qui nous parlent de routes, d'hôpitaux, de kilomètres de goudron, il faut opposer ce qui a été détruit pas seulement matériellement mais spirituellement. Ce collier, beaucoup d'enfants sénégalais avaient pour punition de le porter ? À l'école, oui. Évidemment, à l'époque, moi je l'ai pris pour un jeu. Ce n'est qu'avec les années que j'ai compris combien c'était un jeu symboliquement très violent parce que cela voulait dire ne parlez pas vos langues. vous êtes à l'école pour parler français. Donc il faut s'imaginer un jeune qui entre à l'école au cours non pas préparatoire mais il y a ce qu'on appelle au Sénégal un cours d'initiation qui se rappelle le CI avant le CP et il faut s'imaginer un jeune qui entre au CI sans avoir jamais parlé français devoir jouer à ce jeu du symbole-là ne pas parler sa langue et donc être tout le temps dans une sorte d'inguétude et d'angoisse en se disant si je dis le mot en Wolof le symbole risque de me tomber dessus. Ça dit quelque chose de l'histoire ça dit quelque chose de la domination comment cette histoire et cette domination s'est pérennisée en tout cas. Quel genre d'élève étiez-vous ? Plutôt mon élève jusqu'à un certain point dans mon enfance mes parents ont toujours veillé tout de même à ce que je sois sérieux dans mes études et études cela passait par beaucoup de travail à la maison qui était surveillé d'abord par mes parents eux-mêmes et ensuite par mes cousins qui étaient plus âgés et de temps en temps par des précepteurs des sortes de précepteurs qui venaient à la maison et qui passaient avec moi beaucoup de temps pour que je travaille en plus du travail à l'école que je travaille à la maison. Donc j'étais un élève plutôt studieux à l'école primaire en tout cas au collège ça s'est un peu gâté vos bons résultats scolaires je crois vous permettent d'entrer dans cette école réputée le pritané militaire de Saint-Louis au Sénégal où vous ferez votre collège et votre lycée on y accède par la voie d'un concours où dans les cas des élèves étrangers sur dossier il n'y a que 20-25 élèves par classe et son taux de réussite au brevet puis au baccalauréat dépasse les 95% D'après un reportage de RFI sur cet internat militaire les élèves se lèvent à 6h et la journée démarre par 30 minutes de décrassage gymnastique intensive avant d'assister au lever du drapeau dans la cour de l'école puis en tenue de camouflage marron et vert les enfants de troupes suivent un emploi du temps classique ça enseigne une certaine discipline tout ça utile peut-être pour l'écriture ou pas du tout ? Oui alors c'est un internat militaire qui est dans un camp militaire et qui est donc soumis à un régime militaire tout ce que vous avez dit sur le réveil quel souvenir est vrai c'est levé à 6h le décrassage on appelait ça le DEC la levée des couleurs les rangs tout ça voilà donc oui ça ça a été mon quotidien pendant 7 ans c'est un internat oui d'excellence où on peut bien sûr devenir militaire après mais où on a aussi une formation pour faire toute autre chose dans la discipline oui ça a eu son importance pour moi mais ça a aussi eu une importance par la négative c'est-à-dire que c'est parce que j'ai vu cette sorte de discipline-là que je me suis dit qu'au fond même si ça m'a attiré à un moment je n'étais pas fait pour l'armée ça a peut-être libéré quelque chose dans l'imagination et dans le fait précisément d'installer le chaos pourriez-vous nous parler par hasard de la bibliothèque de cet internat c'est un endroit où je suis beaucoup beaucoup allé où je lisais souvent entre les rayons debout je ne sais pas pourquoi je faisais ça mais je marchais par hasard dans les rayons et quand je trouvais un livre ou un titre qui m'intéressait je me tenais debout entre les rayons et je lisais je devais lire une cinquantaine de pages comme ça en me disant après est-ce que je le prends ou pas ? est-ce que je l'emporte ou non ? pendant quelques années quand un livre m'intéressait vraiment et que je n'avais pas la possibilité de l'avoir je l'enlevais tout simplement je le volais je le piquais après je pouvais le ramener après l'avoir lu mais quand je voulais passer du temps avec lui oui c'est toujours un jeu avec les surveillants de la bibliothèque c'était aussi une salle informatique et donc il faut vous imaginer dans ce camp militaire où il n'y a que des hommes qui font voilà donc l'accès à certains sites douteux si on veut faisait partie de l'engouement finalement pour aller à la bibliothèque il y avait un surveillant qui avait cette réputation là de passer beaucoup de temps sur des sites de télécharger des chevaux et il était assez simple parfois de tromper sa vigilance parce qu'il suffisait d'attendre le moment où il était absorbé comme ça dans je ne sais quelle scène pour passer tranquillement avec un livre en douce au Sénégal d'après une étude publiée par l'UNESCO en 2017 près de 35% de la population est analfabète en interview vous avez dit toute la chaîne du livre est encore très rudimentaire il y a beaucoup d'éditeurs mais ils impriment très peu d'ouvrages il y a peu de librairies la plupart d'entre elles sont spécialisées dans le scolaire et les livres coûtent cher l'achat de livres est donc un luxe à titre d'exemple à Dakar ou à Saint-Louis votre roman Goncourisé la plus secrète mémoire des hommes à le prix du secret 13 000 francs CFA 19 euros qui correspond ai-je lu à 10% du salaire mensuel moyen d'un Sénégalais il est très rare de voir quelqu'un avec un livre dans la rue ou dans les transports la lecture est une activité solitaire donc bizarre tous les livres que vous avez lus pendant collège et lycée étaient ceux précisément de la bibliothèque du Britanné ou ceux de vos camarades alors il y avait des livres de la bibliothèque du Britanné beaucoup il y avait aussi les livres des cousins et des cousines des tantes qui étaient à la maison et puis il y avait des livres que mon père m'achetait quand je les lui lui demandais donc c'était cela ma bibliothèque une bibliothèque assez éclatée parce qu'en effet l'accès aux livres est très problématique si on voulait les avoir il fallait souvent les commander souvent à la France il fallait attendre qu'ils arrivent ça pouvait prendre du temps sauf si on avait de la chance et qu'on se promenait dans ce qu'on appelle les parterres qui littéralement sont des librairies ambulantes qui sont étalées à même le sol c'est pour ça qu'on les appelait les parterres une sorte de cantine comme ça mais vraiment à ras-le-sol couvert de poussière mais vous pouvez dénicher des trésors à des prix défiant toute concurrence oui je les ai aussi un tout petit peu pratiqués j'imagine que ce rapport d'affection vis-à-vis de l'objet livre a dû rendre difficile l'écriture de cette scène de bibliothèque séculaire en flamme brûlée par les djihadistes dans notre premier roman Terre Sainte oui je pense que c'est l'une des images de toutes les manières les plus terrifiantes de l'imaginaire humain et occidental en particulier finalement l'image d'une bibliothèque qui brûle ou d'un livre qui brûle idéologiquement il faut bien comprendre que chez la plupart des intégristes la destruction de la bibliothèque n'a pas grand chose à voir avec son contenu qu'ils ne connaissent généralement pas l'essentiel est de faire place nette pour l'idéologie intégriste de faire disparaître de l'espace public tout ce qui pourrait encourager les esprits à aller vers autre chose que le discours de la fraternité il s'agit de détruire la bibliothèque non comme une potentielle somme de savoirs dangereux dans le fond pour l'islam mais de la détruire comme distraction comme diversion il s'agit de nier la bibliothèque comme forme comme possible incarnation physique du divertissement par rapport à la profondeur supposée du discours de la fraternité de ce point de vue pour la plupart des intégristes il n'y a aucune différence entre brûler la bibliothèque et saccager une salle informatique ou une boîte de nuit des intégristes détruisent la bibliothèque par jalousie non parce qu'elle sait plus de choses qu'eux mais parce que sa présence rend invisible la leur Adolescents vous lisez de façon vorace tout ce qui vous tombe sous la main aux Britannées de Saint-Louis en commençant je crois par les classiques sénégalais comme L'Aventure Ambigu de Cher Amidou Kahn publié en 1961 ou Une si longue lettre de Mariamma Ba publié en 1979 et les classiques de la littérature africaine du nigérien chinois HB à l'égyptien Naguib Mafouz en passant par le guinéen Kamaralai votre scolarité vous permet ensuite de découvrir les classiques français du 19ème siècle vous lisez Balzac Victor Hugo voire Flaubert Rimbaud et Apollinaire si je me fie aux clins d'oeil et citations que l'on retrouve parfois cachées dans votre premier roman à propos de Balzac vous avez dit tout ce que je sais du drame profond de la mort je le dois peut-être à la sublime et déchirante agonie du père Goriot ce n'est pas le plus grand roman de Balzac le diptyque illusion perdue et splendeur et misère des courtisanes est indépassable mais c'est le livre dont je garde un indéfectible souvenir je n'ai sauté je n'ai sauté aucune description alors que j'en saute tout le temps chez d'autres génies est-ce que c'est ça en l'occurrence le génie de la francophonie un lycéen de Saint-Louis Sénégal qui après avoir étudié les grandes plumes de son propre pays s'enthousiasme très très fort pour la comédie humaine de Balzac oui pour moi c'est ça la francophonie vraiment dans son sens le plus fort c'est ce qui permet de découvrir d'autres écrivains soit parce qu'ils vous arrivent directement dans la même langue en venant d'un autre siècle et d'un autre pays soit parce qu'ils sont traduits et que par la traduction et le passage donc en français vous les découvrez parce que vous savez lire en français pour moi la francophonie c'est d'abord ça c'est vraiment la circulation des littératures et le fait de pouvoir à Saint-Louis après avoir séché un cours de SVT aller lire Balzac et m'enthousiasmer en effet alors que rien ni dans sa langue ni dans son temps ni dans son milieu social ne correspond à ce que je vis à ce moment là c'est évidemment la magie de la littérature mais la littérature arrive par cette langue là et je le fais dialoguer avec ce que je lis par ailleurs je le fais dialoguer avec ma culture traditionnelle je le fais dialoguer avec tout ce que je porte est-ce qu'il y a une leçon technique que vous retenez de Balzac Balzac n'était pas un très grand technicien en réalité sauf vraiment dans quelques textes par exemple dans un petit texte qui est l'une des inspirations secrètes de la plus secrète mémoire des hommes qui s'appelle le chef-d'oeuvre inconnu qui est une toute petite nouvelle de Balzac où il y a toute une leçon de dévoilement par rétention par cachette puisque c'est l'histoire d'un tableau qu'un grand maître ne cesse de peindre qui est son chef-d'oeuvre inconnu mais aussi son chef-d'oeuvre absolu mais qui n'apparaît jamais sauf à la fin et donc toute la nouvelle se passe sous une sorte de tension mais une tension paradoxale puisque l'objet de la tension est évidemment un tableau on nous décrit on dit qu'il est en train de le peindre mais on ne le voit jamais cette oeuvre tenue si longtemps secrète oeuvre de patience oeuvre de génie sans doute s'il fallait en croire la tête de vierge que le jeune poussin avait si franchement admirée et qui était là belle encore près de l'Adam de Mabuse pour toutes ses singularités l'idiome moderne n'a qu'un mot c'était indéfinissable admirable expression elle résume la littérature fantastique elle dit tout ce qui échappe aux perceptions bornées de notre esprit et quand vous l'avez placé sous les yeux d'un lecteur il est lancé dans l'espace imaginaire alors le fantastique se trouve germé il pointe comme une herbe verte au sein de l'incompréhensible et de l'impuissance Honoré de Balzac le chef-d'oeuvre inconnu il y a toujours dans ces romans quelques éléments qui me sont restés très longtemps d'avoir des sortes de phrases qui semblent définitives grandiloquentes impersonnelles quand les écrivains font l'amour ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra chacune de leurs caresses est gâchée par ce que leur imagination en fait ou en fera chacun de leurs coups de rein affaibli par une phrase lorsque je leur parle pendant l'amour j'entends presque murmura-t-elle Mohamed Mougarsa la plus secrète mémoire des hommes c'est un défaut chez moi mais c'est quelque chose de très balsacien je crois que je cède encore à ce péché-là il y a bien des fanfarons bouffis d'eux-mêmes qui croient trop tôt à l'avenir mais ceux-là ne deviennent gens d'esprit que pour les sous Honoré de Balzac le chaleur inconnu il vous balance une sentence il vous laisse avec ça vous dites mais c'est pas possible c'est pas c'est pas tout le temps ça ne se vérifie pas c'est pas éternel et pourtant vous sentez qu'au fond de cette sentence il y a quelque chose qui est vrai pour tordre le cou à la grandiloquence comme on dit en boîte de nuit deux salles deux ambiances vous lisez aussi à cette époque la série S.A.S. de Gérard de Villiers c'est quelques 200 romans d'espionnage ayant pour héros son Altesse Sérénissime le Prince Malco au service secret de la CIA roman publié entre 1965 et 2013 vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde prisé des diplomates et matiné d'érotisme bien viril de supermarché qui présente un atout indéniable sur le plan géopolitique ils sont très bien enseignés le journal Le Monde a même révélé à la mort de Gérard de Villiers que ce dernier travaillait pour le contre-espionnage ça vous apprend quoi S.A.S. le rythme la détente ou alors rien R.A.S. c'était quelqu'un d'assez fascinant et c'était un personnage impossible c'est-à-dire c'était un personnage qu'on ne pouvait que rêver d'ailleurs je n'ai pas l'impression qu'il vieillisse énormément je ne sais plus quel âge il a mais il traverse les 200 volumes comme ça en ayant tellement de vie évidemment pour le jeune adolescent enfermé au Britanné que je suis c'est la possibilité même d'avoir des femmes de voir des femmes il a toutes les femmes qu'il veut qui sont toutes plus sensuelles les unes que les autres plus charmantes plus fatales on est dans des clichés absolus c'est très mauvais finalement littérairement mais ça apprend quelque chose sur l'écriture ne serait-ce que parce que ça vous montre qu'il ne faut pas aller dans cette direction là ou alors vraiment en l'assumant et en le parodiant en le caricaturant mais ça correspondait à une période de ma vie qui n'a pas duré très longtemps deux ans quand on est adolescent c'est long où je lisais les SAS quasiment en cachette à cause de ces couvertures sculpturales les couvertures les couvertures de toutes ces femmes qui tiennent des armes en permanence en port de Jarkel qu'est-ce que c'était terrible de voir ça qui tenait des armes qui étaient enveloppées dans des boas qui étaient maquillées qui étaient dans des poses tout à fait impossibles et on se demandait si c'était vraiment de la parodie ou non c'était précisément parce qu'on ne savait pas que c'était aussi très drôle et très intéressant à lire Adolescent vous signez aussi je crois des reportages dans un journal quel journal et sur quel sujet Le journal s'appelle La Voix de l'Enfant de Troupe c'est donc le journal du britanné militaire de Saint-Louis qui est un organe d'information trimestriel qui était tenu par les élèves et que j'ai dirigé moi-même en classe de première mais avant de le diriger j'ai écrit des reportages et la rubrique dans laquelle j'ai fini par être spécialisé parce que j'avais écrit beaucoup d'articles dessus c'était la rubrique mystère justement la rubrique découverte par exemple j'avais fait tout un petit reportage sur le monstre du Loch Ness donc sur des sortes d'affaires de phénomènes inexpliqués des extraterrestres donc j'allais à la pêche j'allais à la pêche aux informations et donc voilà je crois que c'est une tentation d'être intéressé par le mystère et de voir en même temps ce qu'il peut y avoir de dangereux voilà ce que je faisais j'écrivais de temps en temps anonymement des blagues il y avait toute une rubrique qui était consacrée à la vie quotidienne de l'école c'était le seul espace où on pouvait se foutre de la gueule de tout le monde des chefs de classe du commandant d'école des profs écriviez-vous comme votre alter ego dans la plus secrète mémoire des hommes au lycée de branlants zandécassillables pleins de larmes blettes des verres bancales des pastiches pour draguer les filles avec des quatrains oui je l'ai fait ça n'a pas duré très longtemps non seulement c'était très mauvais mais ce n'était pas très efficace je n'ai jamais réussi à draguer qui que ce soit avec des verres c'est une légende urbaine personne n'a jamais réussi à draguer qui que ce soit avec des quatrains des acrostiches terribles mais tout le monde a fait ça à l'époque vous hésitez entre plusieurs métiers journaliste médecin comme votre père historien militaire avocat professeur ou footballeur vous êtes ébloui à 12 ans par le parcours du Sénégal à la coupe du monde 2002 gagnant 1 à 0 contre la France alors que la France était championne du monde et d'Europe en titre vous étiez fort en foot quel poste ? oui j'étais plutôt bon au foot oui ça je peux le dire en assumant ma grosse tête je jouais milieu de terrain de longues années mais avec justement les années je joue de plus en plus en défense centrale ça demande moins de moins de course si on veut dans un épisode précédent de ce podcast Alain Damasio a dit que les meilleurs prosateurs comme Malarmé ou Antonin Arthaud sont de grands dribbleurs qui feintent notre attention nos attentes sur la construction d'une phrase avec leur sens du rythme et des inventions poétiques Damasio dit aussi qu'il apprend beaucoup sur l'écriture en regardant jouer Lionel Messi avez-vous un commentaire ? les grands dribbleurs sont je pense toujours surpris par leur propre dribble parce qu'il se fait au dernier moment c'est au moment où l'adversaire croit vous avoir qu'il tend la jambe qu'il est prêt à toucher le ballon que dans un instinct qui est autant cérébral que purement physiologique vous vous déplacez c'est ça une vraie feinte réussie et je crois que dans l'écriture l'équivalent pourrait être cela être soi-même surpris par ce qui apparaît il a cité Malarmé pour Malarmé je suis moins sûr mais je pense qu'il y a une forme comme ça d'instinct de rapidité de spontanéité qu'il faut aussi avoir donc ne jamais trop chercher à prévoir la direction de sa phrase Ce panel de métiers envisagés est vaste comme autant de destins possibles après le baccalauréat un ami vous parle des classes préparatoires littéraires françaises vous partez donc en 2009 à 19 ans étudier la littérature et la philosophie en France à l'école des hautes études en sciences sociales à Compiègne ce sont vos parents qui financent ces études et ce tournant absolument essentiel pour votre vie ? Le financement vient de l'état du Sénégal qui offre une bourse à ses meilleurs bacheliers et il vient aussi de mes parents parce que la bourse évidemment n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins d'un étudiant donc pendant quelques années je vis sous ce double régime-là de la bourse d'état et de la bourse parentale Vous visiez à l'époque un doctorat en art et langage c'est votre période d'ouverture intellectuelle maximale ces études vous ouvrent un nouveau champ littéraire vous lisez plus et mieux vous découvrez Faulkner Dostoyevsky Gogol Boulgakov Garcia Marquez vous développez un rapport plus aigu plus intime à la littérature et c'est là que vous commencez à taquiner la plume tout à fait en amateur par quoi commencez-vous ? Par des nouvelles ? Je commence par des nouvelles oui quand je suis encore à Compiègne c'est avant même d'arriver à Paris donc vers 2011 j'ouvre un blog qui n'existe plus qui s'appelle Choses Revues qui était un clin d'œil aux choses vues de Victor Hugo et qui était aussi une tentative pour moi de revenir sur un certain nombre d'expériences que je vivais qui étaient liées à l'exil et à l'immigration et dans ce blog que j'ai fini par supprimer il y a tous mes débuts d'ailleurs pour cette émission vous auriez pu découvrir un certain nombre de choses Qu'est-ce que j'aurais pu découvrir ? Donc j'ai commencé sur ce blog là par des nouvelles par des chroniques par des biais d'humeur par des sortes de portraits il y avait énormément de genres de tentatives de beaucoup de choses ratées beaucoup de choses entreprises et délaissées mon rapport aussi au Sénégal mais c'était le laboratoire c'était vraiment le laboratoire de l'écriture et c'est un blog que j'ai eu beaucoup de scrupules à supprimer pendant très longtemps et puis là je me suis dit que c'était vraiment le moment Vous commencez donc à écrire mais avez-vous dit jamais avec l'ambition d'être romancier plutôt avec celle d'écrire tout le temps alors c'est presque paradoxal vous voulez écrire tous les jours mais sans envisager d'en faire un métier ? Oui c'était ça c'était vraiment écrire tout le temps parce que cela me rendait heureux mais jamais de façon professionnelle jamais non plus pour le publier professionnellement c'était vraiment une sorte d'éthique très personnelle très solitaire mais dans laquelle je trouvais toujours un lieu d'élucidation de moi et de ceux qui m'entouraient je ne comprenais rien au monde je ne comprenais rien à la politique je ne comprenais rien aux relations amicales amoureuses avant de les avoir écrites c'est pour ça que je disais que je voulais écrire tout le temps parce que je voulais comprendre tout le temps cet exil dans l'Oise pas du tout oisif à 5313 km de Dakar vous permet de rencontrer la compagne exigeante de nombreux auteurs la solitude qui est à la fois l'origine et la destination du labyrinthe d'une vie d'écrivain comme vous le notez dans la toute première phrase de la plus secrète mémoire des hommes pour vous ce sentiment de solitude a été très fécond car il fut la condition de la lecture et de l'écriture c'est difficile de se socialiser à Compiègne et ou dans cette école quand on arrive du Sénégal alors non moi ça a été très facile finalement parce que j'ai été extrêmement bien accueilli à Compiègne par les professeurs de cette classe préparatoire j'étais d'ailleurs il y a quelques jours je suis retourné les voir et j'ai fait une conférence là et c'était très émouvant mais j'ai été extrêmement bien accueilli parce que je crois que c'était une prépa de proximité où on était tout le temps en contact avec les professeurs où les élèves formaient des sortes d'escouades assez solidaires je suis arrivé avec un compatriote il s'appelle Mohamed aussi et voilà on est devenu très amis par cette expérience là d'être compatriote dans un pays qu'on ne connaissait pas vraiment dans cet environnement de la prépa très exigeant et on a fait justement ce parcours de découverte d'un pays mais aussi d'un horizon littéraire qui nous était inconnu ensemble donc j'étais socialisé et puis c'est à Compiègne aussi que j'ai rencontré ma compagne à ce moment là mais c'était une socialisation qui ne venait pas combler tout de même la solitude fondamentale dans laquelle m'avait jeté l'immigration à l'endroit où je me sentais le plus seul je sentais aussi que c'était l'endroit de l'écriture et je sentais que c'était l'endroit de la lecture aussi c'est finalement devenu une solitude que j'ai presque voulu à certains moments parce que je sentais profondément que ces années là seraient décisives pour moi si ce n'était pas pour aller jouer au foot par exemple je sortais très peu Avez-vous souffert du racisme sur place ? Non à Compiègne non et pourtant en arrivant on m'avait dit ah la Picardie est quand même précédée d'une sorte de réputation c'est quand même un territoire encore très rural auquel on peut associer une forme d'ignorance de l'autre il n'y a peut-être pas de culture très poussée d'hospitalité de gens qui viendraient du continent africain etc donc il y avait tout cet imaginaire là et pourtant non en Picardie je n'ai jamais souffert du racisme c'est plutôt venu après quand je suis arrivé à Paris dans un épisode que j'avais d'ailleurs relaté sur ce blog là qui était un épisode clairement de contrôle au facias policier pendant lequel il y avait eu des mots franchement racistes vos recherches universitaires portaient me semble-t-il sur Léopold Sédar Sangor je rappelle que le Sénégal est l'un des rares pays au monde à avoir eu pour président un poète un écrivain et pas n'importe lequel non content non content d'être le premier chef d'état du Sénégal post-colonial qui dirigea le pays de 1960 à 1980 Sangor fut également le premier africain à siéger dès 1983 à l'académie française c'est l'auteur éternel du recueil éthiopique que j'ai moi-même comme de nombreux lycéens de ma génération étudié à l'école qu'aimez-vous chez lui sur le plan littéraire le plus précisément possible est-ce que toute auteure et autrice au Sénégal doit avoir un avis sur Sangor dans la plus secrète mémoire des hommes Sangor sera présenté comme un encombrant spectre et un groupe d'écrivains s'épuisent à examiner la valeur réelle de sa poésie c'est un encombrant spectre mais un spectre nécessaire donc je crois que c'est une sorte de figure incontournable des lettres sénégalaises qui vous permet de vous positionner de découvrir ce que vous voulez vraiment c'est une sorte d'étalon et tous les pays je pense en ont besoin d'avoir une figure littéraire centrale avec laquelle vous dialoguez et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup évidemment la poésie que j'ai beaucoup lu dans sa poésie mais aussi dans ses écrits de prose dans ses essais dans ses réflexions philosophiques il y a chez lui toujours une grande douceur au coeur des émotions les plus violentes celles du pays perdu celle de l'arrachement celle de la perte celle de la guerre mais il arrive toujours à les rendre avec énormément de douceur et une conscience permanente de l'invisible d'un monde invisible qui serait celui des des morts celui des des aînés alors il était lui-même catholique très catholique très croyant mais il a aussi gardé de sa culture serreur profonde cette conscience-là donc derrière ce verre libre chez Senghor qui semble très cristallant très français c'est un leurre il y a quelque chose de profondément serreur chez lui mère on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage quand je devais être ta fête la fête gymnique de tes moissons ta saison belle avec sept fois neuf ans sans nuage et les greniers plans à craquer de fin mille ton champion corse à nous tel le palmier de Katamag il domine tous ses rivaux de sa tête au mouvant panache d'argent et les cheveux des femmes s'agitent sur leurs épaules et les cœurs des vierges dans le tumulte de leur poitrine voici que je suis devant toi mère soldat aux manches nues je suis vêtu de mots étrangers où tes yeux ne voient qu'un assemblage de bâtons et de haillons si je te pouvais parler mère mais tu n'entendrai qu'un gazouille précieux et tu n'entendrai pas comme lorsque bonne femme de Sarare vous dérigiez le dieu au troupeau de nuages pétaradant de coups de fusil par dessus le cliquet des mots paragnés mère parle-moi ma langue glisse sur nos mots sonores et durs tu es laissé faire doux et moelleux comme à ton fils chéri autrefois me pèse le fardeau pieux de mon mensonge je ne suis plus le fonctionnaire qui a autorité le marabout disciple charmé l'Europe m'a broyé comme le plat guerrier sous les pattes pachées d'armes des tanks mon coeur est plus marty que mon corps jadis au retour des lointaines escapades aux bords enchantés des esprits je devais être mère le palmier florissant de ta vieillesse je te voudrais rendre l'ivresse de tes jeunes années je ne suis plus que ton enfant endolori et il se tourne et retourne sur ses flancs douloureux je ne suis plus qu'un enfant qui se souvient de son sein maternel et qui pleure reçois-moi dans la nuit qu'éclaire l'assurance de ton regard redis-moi les vieux contes des veillées noires que je me perde par les routes sans mémoire mère je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros milles dis-moi donc l'orgueil de mes pères le texte s'intitule Ndc le texte du poème Ndc est un mot difficile à traduire mais qui se situerait quelque part entre tristesse et mélancolie c'est un poème qu'il a écrit je ne l'avais plus en mémoire au front stalag donc au moment où il est emprisonné pendant la deuxième guerre mondiale et évidemment on voit là tout ce qu'il veut dire le fait de voir sa mère éloignée dans l'espace dans le temps qui s'approche de la mort et lui qui ne peut rien faire qui n'a que des mots et des mots que sa mère elle-même ne comprend pas puisque ce sont des mots en français c'est l'un des poèmes les plus personnels de Senghor où il dit son drame vous ne terminerez pas votre thèse qui avait pour sujet trois romans africains de 1968 parce que la fiction va l'emporter pour des questions de temps comme de style d'écriture y a-t-il un déclic une rencontre une lecture qui vous incite à délaisser progressivement la recherche universitaire pour vous consacrer au romanesque je suis à Paris depuis quelques années j'ai un cercle d'amis nous parlons beaucoup de littérature nous sortons beaucoup nous explorons il y a une sorte de vie bohème qui s'installe qui me pousse de plus en plus à la fiction et que je finis donc par embrasser ça a duré quelques années j'ai publié mes deux premiers romans en faisant en même temps de la recherche formellement dans les règles c'était difficile de tenir les deux et il a fallu à un moment donné que je choisisse pour ne pas me disperser pour jeter surtout toutes mes forces dans un champ bien donné et ça a été la fiction à 21 ans vous remportez le prix Stéphane Essel de la jeune écriture francophone lancée par RFI grâce à la cale cette nouvelle relate les confidences d'un chirurgien embarqué dans sa jeunesse sur un bateau qui on le découvre peu à peu transportait des esclaves le récit est très maîtrisé de facture classique certes mais on croit lire un hommage au récit maritime de l'anglo-polonais Joseph Conrad l'auteur de Lord Jim et d'Au cœur des ténèbres comment l'avez-vous conçu ? c'est une nouvelle à laquelle j'ai dû réfléchir une nuit et je l'ai écrite le lendemain vraiment en quelques heures alors pour être tout à fait trivial lorsque je me suis inscrit à ce concours-là c'était parce que j'avais vu qu'il était doté et que j'étais étudiant et que j'avais besoin de rentrer d'argent mais j'avais déjà écrit depuis quelques années sur mon blog je cherchais une des formes peut-être plus longue plus aboutie donc ça s'est réuni à ce moment-là quelle était la dotation ? 1500 euros ce qui est considérable pour pour un texte aussi court pour un texte aussi court et j'ai réfléchi j'avais beaucoup lu en effet de textes autour de l'esclavage quelques mois avant j'avais lu Conrad un peu j'avais lu aussi des textes de Léonora Miano j'avais lu des textes de Fabienne Canor qui avait cette histoire-là en ligne de mire en tête tout cela a été mêlé pour donner ce récit-là en plus maintenant de mon propre intérêt pour l'île de Gorée au Sénégal lieu historique d'emprisonnement et de déportation d'esclaves africains Qu'est-ce que cette distinction ce prix Stéphane Essel vous procure comme sentiment ? Alors à ce moment-là c'est assez incroyable parce que dans le jury il y a quelqu'un comme Léonora Miano qui soutient le texte elle a été l'une des premières à me lire et à en parler à des gens qui deviendront des amis quelqu'un comme Phil Winsser par exemple qui est mon éditeur co-éditeur pour la plus secrète mémoire des hommes qui est lui-même philosophe, écrivain m'a raconté qu'il m'avait découvert d'abord parce que Léonora Miano lui en avait parlé c'est une reconnaissance c'est la première fois que je reçois un prix littéraire je n'avais jamais envoyé mes nouvelles où que ce soit avant c'est à la fois une expérience très étrange de me dire oui, pourquoi pas pourquoi pas continuer là-dedans et en même temps je me dis c'est juste un one shot comme on dit tu l'as fait pour des raisons très précises maintenant tu redevins sérieux tu continues tes études et tu ne te lances surtout pas là-dedans c'est vraiment ce mélange-là de sentiments mais en réalité avant même de publier la cale j'avais entrepris l'écriture de Terre Sainte et quelques jours après le prix Stéphane Essel Présence Africaine qui est mon éditeur mon premier éditeur m'appelle pour me dire qu'ils acceptent de publier mon premier roman à suivre sur arteradio.com pour me dire qu'il y avait m'appelle « Sous-titrage « Sous-titrage Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Arte Radio J'ai toujours pensé que l'humanité d'un homme ne fait plus de doute dès lors qu'il entre dans le cercle de la violence soit comme bourreau soit comme victime comme traqueur ou comme traqué comme tueur ou comme proie ce n'est pas parce qu'ils ont une famille des sentiments, des peines, des professions bref une vie normale avec son lot de petites joies et de petites misères que les homosexuels sont des hommes comme les autres c'est parce qu'ils sont aussi seuls aussi fragiles aussi dérisoires que tous les autres hommes devant la fatalité de la violence humaine qu'ils sont des hommes comme les autres ce sont de purs hommes parce qu'à n'importe quel moment la bêtise humaine peut les tuer les soumettre à la violence en s'abritant sous un des nombreux masques dévoyés qu'ils utilisent pour s'exprimer culture, religion, pouvoir, richesse, gloire les homosexuels sont solidaires de l'humanité parce que l'humanité peut les tuer ou les exclure son principal trait de caractère est d'être patient et ancré sur terre Mohamed M. Bougarsar a songé ces dernières années à écrire un hommage à son dieu en ce bas monde Zinedine Zidane mais aussi à écrire une biographie de dieu le vrai, celui des cieux en forme d'introspection bilan sur sa tristesse et sa solitude si dieu existe dit-il je m'interroge dans quel état est-il sa solitude comme sa tristesse est sans doute plus forte que celle des hommes pour préserver sa santé mentale dieu s'est bouché les tympans et s'est tourné vers autre chose depuis très longtemps l'auteur a à ce jour renoncé à ce livre car ce serait très provocateur et dit-il encore je ne suis pas un provocateur les sujets de ces trois premiers romans écrits et publiés entre 2012 et 2018 n'ont pourtant rien de particulièrement lisse il y aura d'abord sa tentative de prendre à bras le corps une histoire en cours via le remarquable Terre Sainte en partie inspirée par l'armée des ombres de Kessel et centrée sur la résistance d'un village africain à la tyrannie du djihadisme un séjour en Sicile fait ensuite naître en lui l'ambitieux silence du cœur sur les échos faibles des réfugiés qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls sur le racisme ordinaire sur la solidarité humanitaire sur les bons et les mauvais migrants suivra enfin le très bref et courageux de purs hommes qui dénoncent l'homophobie quotidienne institutionnalisée au Sénégal à travers les yeux grands ouverts d'un jeune professeur de lettres Ndené Gueye l'ouvrage déclenchera tardivement une polémique qui colle encore au basket de l'écrivain 3 livres de son temps pour défier la réalité 3 livres vendus à moins de 3000 exemplaires à leur sortie aux éditions Présence africaine puis Jim San Philippe Ray 3 livres qui sont décortiqués dans ce deuxième épisode à la lumière de cette profession de foi que MMS formula un matin sur France Inter Que la violence soit devenue la langue la plus audible ne signifie pas qu'elle doive demeurer la plus entendable Essayons le courage au ventre de trouver d'autres phrases d'exhumer des phrases de soi sous les phrases sous les phrases de fer de nous enfoncer dans l'ombre des phrases à la recherche des phrases d'ombre celles qui protègent du feu dut-on d'abord y aller pour les en tirer ou les y forger Mohamed Mbogarsar comment démarrez-vous me semble-t-il en 2012 l'écriture de Terre Sainte qui est écrit C-E-I-N-T-E Terre Sainte votre admirable premier roman qui sera publié en 2014 aux éditions Présence Africaine ça ne surgit pas d'un chaos absolu si on veut mais vraiment d'une situation politique très précise l'invasion du nord du Mali par des milices djihadistes on se rappelle tous qu'en 2012 avant l'opération que François Hollande a lancée qui avait fait beaucoup de bruit il y a d'abord eu le nord du Mali assiégé avec la fameuse bibliothèque de Tomboucetou menacée avec les tombes des saints détruites on a tous eu ces scènes de pillage on a tous eu écho de ces scènes d'exécution voilà donc à l'époque je suis beaucoup tout cela en 2012 alors je ne suis pas malien mais le Mali est un pays qui m'a toujours intéressé historiquement culturellement voilà c'est le l'héritage aujourd'hui des grands empires africains l'empire du Mali c'est l'imaginaire autour de Sundiata Keïta c'est cette histoire-là ce sont les Dogons c'est Tomboucetou et à ce moment-là j'assiste de loin à tout cela je vois les commentaires qui en sont faits j'ai des amis qui sont au front donc tout cela me maintient dans un état d'alerte et d'indignation aussi j'ai trouvé mon sujet ou mon sujet m'a trouvé en tout cas quelque chose lors d'une rencontre c'est opérer là entre une sensibilité et un état du monde Malamine n'avait d'abord su que faire à plusieurs reprises déjà il avait été sur le point de céder au désespoir d'abandonner et d'abjurer son serment prêt de se résigner mais chaque fois que son indignation faiblissait une nouvelle exécution publique avait lieu et il y allait bien que ce spectacle lui répugna mais de chaque pierre lancée de chaque balle tirée de chaque cri de la foule de chaque rictus des bourreaux de chaque plainte d'un supplicier et de chaque mort il tirait une force nouvelle et tandis que les autres criaient jeter des pierres lui tombait à genoux au milieu de leur folle gesticulation il ne se relevait que lorsque la foule essoufflée haletante l'écume de la démence aux lèvres cessait de hurler il scrutait alors chaque visage de cette foule qui se dispersait et sur chacun il ne lisait ni la jubilation ni le dégoût mais simplement une sorte d'incompréhension d'indifférence d'insoutenable irresponsabilité il voulait agir il lui fallait de l'aide voici comment il en trouva l'idée de ce livre qui démarre par la mise à mort par lapidation puis fusillade publique d'un jeune couple nu accusé d'adultère l'idée était de construire une allégorie des villes et villages assaillis par l'obscurantisme religieux avant de décrire l'hypothèse d'une révolte contre le djihadisme menée dans le secret par une libraire une informaticienne un infirmier un professeur c'était ça l'enjeu dramatique l'enjeu dramatique était vraiment d'opposer aux milices djihadistes une autre faction beaucoup plus évidemment plus secrète beaucoup plus réduite en nombre beaucoup plus exposée beaucoup plus vulnérable mais qui portait un certain nombre d'idéaux relatifs à la liberté à l'émancipation le mot djihadiste intervient lui-même pour la première fois très tard si je ne me suis pas trompé page 248 c'est vrai pourquoi ? c'est un mot qui littéralement est un mot positif le mot de djihad signifie une guerre intérieure c'est la guerre qu'un homme qui a un besoin une ambition d'élévation morale supérieure mène en lui contre lui l'ennemi c'est soi c'est entre soi et soi et ça vient de la mystique soufi et longtemps voir ce mot associé à tout l'inverse m'a beaucoup gêné ce n'est pas tellement les commentaires évidemment mais c'est surtout les djihadistes eux-mêmes qui ont pris le mot en otage c'est ce qui m'a longtemps retenu de l'employé ce sont des terroristes tout simplement je crois que le mot de terrorisme fonctionne très bien vous situez ce roman dans une ville d'Afrique imaginaire aux rues désertées un enfer de peur nommé Kalep qui contracte le nom d'Alep théâtre sanglant de la guerre civile syrienne de 2012 à 2016 avec celui de la ville de Kidal au nord-est du Mali en proie dès 2012 à une rébellion Touareg qui entendait instaurer une république islamiste basée sur la charia vous êtes-vous beaucoup documenté sur les conflits propres à ces deux villes ma documentation est restée très superficielle je ne veux pas dire que j'ai passé beaucoup de temps aux archives j'ai lu évidemment beaucoup de décès sur le djihadisme et l'émergence du djihadisme c'est un moment où il y a eu énormément de figures intellectuelles qui ont émergé pour s'intéresser à ces phénomènes là pour en décrire les spécificités selon les régions du monde interroger aussi l'histoire des rébellions Touareg au Mali parce que c'est une histoire qui ne date pas de maintenant voilà ça je me suis renseigné mais je n'étais pas un spécialiste de la question et ce que je voulais précisément c'était voir ce que le roman pouvait faire d'une réalité historique précise voir ce que la fiction pouvait faire pas pour interpréter ou donner une lecture définitive de la situation mais pour s'attacher à la vie dans cette situation à la vie possible dans cette situation et à la manière dont la vie était aussi impossible dans cette situation là donc s'attacher aux existences aux individus aux sentiments à la psychologie que générait le fait de vivre dans une situation de terreur de quelle manière l'armée des ombres ce roman publié en 1943 par le français Joseph Kessel basé sur les témoignages de nombreux résistants français au début de la seconde guerre mondiale et adapté au cinéma par Jean-Pierre Melville vous a inspiré ? ce qui me plaît surtout c'est comment Kessel arrive à montrer vraiment la résistance de l'intérieur et c'est la première fois que je tombe sur une telle humanité une telle sensibilité aux détails et une telle réussite dans l'imbrication de faits minimes mais qui ont des répercussions énormes à l'échelle de ce qu'on appelait la grande histoire comment cela s'est fait ? je n'en sais rien je pense que personne ne le saura jamais mais un paysan a coupé un fil téléphonique de campagne une vieille femme a mis sa canne dans les jambes d'un soldat allemand des tracts ont circulé un abatteur de la villette a jeté dans la chambre froide un capitaine qui réquisitionnait la viande avec trop d'arrogance un bourgeois donne une fausse adresse aux vainqueurs qui demandent leur chemin quand il raconte comment une souricière est mise en place et comment elle est au dernier moment annulée parce qu'elle a été découverte vous y êtes des cheminots des curés des braconniers des banquiers aident les prisonniers évadés à passer par centaines des fermiers abattent des soldats anglais une prostituée refuse de coucher avec les conquérants des officiers des soldats français des maçons des peintres cachent des armes quand il y a quelqu'un qui doit transmettre des informations qui attend dans une rue et que cette rue est dans le noir et qu'il y a des gens qui s'avancent vers lui et qu'on sait qu'il a de faux papiers qui vous y êtes Je me rappelle combien dans les premiers temps de la résistance il nous était difficile d'envisager le meurtre à froid l'embuscade l'attentat médité et combien il était difficile de recruter des gens pour cela Je ne dirais pas que le peuple français s'est durci il s'est déguisé Et c'est à partir de ce texte-là entre autres que je pense avoir trouvé un ton Comment avez-vous construit le personnage du très jeune capitaine de la police islamique Abdel Karim Il n'est pas que le pôle diabolique du roman Vous nous donnez à lire à sentir sa vision du monde ses troubles Il n'a qu'un seul ami n'est pas dupe de la bêtise brutale des membres de la fraternité Comment est-ce qu'il arrive ? Comme quasiment tous mes personnages il arrive d'abord par une certaine idée philosophique que même le monstre le plus total est un être humain Cette ambiguïté-là cette complexité morale-là c'est de ça qu'a surgi Abdel Karim Et inversement même le parangon le plus absolu porte un germe de l'enfer le plus total Il apparaît en étant à la fois le bourreau mais un bourreau qui tente de maintenir un certain sens moral une certaine exigence au point de pouvoir être ému par un regard le regard d'une femme qui lui rappelle quelqu'un qu'ils ont en commun C'était cela le travail de ce personnage-là de peindre en clair obscur qu'il soit à la fois terrifiant mais proche de façon terrifiante aussi de chacun de nous La férocité méthodique inquiétante de ce personnage s'exprime à plein dans une scène d'interrogatoire dans le bar qui dure dix pages et ça m'a rappelé les dialogues extra-larges d'un autre film de résistance Inglorious Bastard de Quentin Tarantino Est-ce la propriété de Periel Lapadite ? Je suis Periel Lapadite Je suis le colonel SS Hans Landa J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous afin que nous puissions avoir une discussion Alors à l'époque je n'avais pas encore vu Inglorious Bastard mais je pense que j'ai dû le voir peu après et en effet ça m'avait vraiment frappé la première scène d'Inglorious Bastard avec cet interrogatoire interminable avec cette famille juive cachée sous le plancher Comme vos personnages Oui qui sont cachés sous le bar c'est vrai et ce colonel SS Hans Landa Vu ce dont nous avons à discuter il serait préférable de discuter en privé Terrible De même vous réussissez très bien à décrire le glissement d'un adolescent Ismaïla vers la radicalisation trahissant progressivement sa famille allant même jusqu'à refuser de toucher sa mère pourtant très croyante parce qu'elle serait impure Vous avez connu des garçons comme ça ? Peut-être pas aussi radicaux mais j'ai connu des hommes en tout cas qui poussaient la radicalité je pense jusqu'à une sorte d'absurde jusqu'au point par exemple que lorsqu'ils vous jugeaient souillés ils ne voulaient pas être dans la même salle que vous Oui cette façon-là de réfléchir qui écrasait les individus derrière des principes abstraits Votre épilogue est ironique sans aucune illusion concernant l'aide internationale dans le combat contre l'islamisme L'avez-vous réécrit plusieurs fois ? Je l'ai beaucoup réécrit mais dès le départ je savais que je voulais garder ce ton ironique cette ouverture aussi et cette multiplicité possible d'interprétations sur ce qui advenait finalement de cette ville de Kalep je voulais vraiment une fin ouverte parce que c'est un principe auquel je tiens comme je tiens aux lectures ouvertes en général j'ai fini par choisir en insistant vraiment sur l'opinion internationale sur les commentaires sur l'impuissance finalement d'une aide qui est toujours annoncée mais qui vient rarement ou qui vient toujours dans des termes ou des formes qui prêtent à rire en tout cas à réfléchir Terre Sainte m'a beaucoup fait penser au film Timbuktu du Mauritanien Abderrahman Sisako récompensé au Festival de Cannes et lauréat de 7 Césars sorti en 2014 comme votre roman comment avez-vous réagi en découvrant le film ? Là aussi c'est un film auquel le livre a été beaucoup comparé ils sont sortis à une semaine d'intervalle Quand je l'ai vu j'ai vraiment eu l'impression jusque dans le détail de certaines scènes qu'il y avait des choses qui se ressemblaient je me suis dit mais c'est tout de même fou et évidemment ça n'a pas manqué les semaines qui ont suivi on m'a beaucoup interrogé mais comment ça se fait comment voulez-vous que j'ai pu avoir une chance de savoir qu'il était en train de tourner ce film le travail s'est peut-être fait à peu près au même moment pour chacun de nous Ça traduit simplement une même préoccupation chez deux artistes différents dans des genres différents par rapport à une situation assez précise historiquement Ce premier roman est une preuve indéniable de votre savoir-faire technique structure, gestion de l'intrigue personnages principaux personnages secondaires voire différents modes narratifs avec la correspondance des mères des deux amoureux exécutés tout ceci est très solide Au début du roman vous exprimez vos plus humbles remerciements à tous les amis maîtres et camarades qui ont je cite relu encouragé corrigé suscité critiqué ce texte des gens ont suscité ce livre ? Oui quand je dis suscité c'est qu'ils l'ont poussé à l'instar des matrones ils l'ont accouché ils m'ont dit il faut continuer il est temps que tu écrives il est temps que tu fasses un roman donc c'était plutôt un environnement amical qui m'a poussé dans ce sens-là Combien de personnes l'ont lu avant sa forme finale ? Six ou sept personnes des gens de mon âge ma compagne l'a lu Expliquez-nous le jeu de mots du titre s'il vous plaît La fameuse terre sainte la terre donc fermée close c'était un effet d'ironie par rapport à la question de la sainteté qui est toujours brandie en étendard par tous les terroristes du monde à plus forte raison quand il se drape dans la tauche de la religion on va venir assainir ou sanctifier un espace il est maudit il est haram comme ils disent il est souillé et ce qu'on doit faire c'est ramener de la propreté on vient pour c'est un service de nettoyage nettoyer mais vous voyez bien que ce mot de nettoyage est tout à fait terrible aussi on va aussi débarrasser l'espace de toutes les personnes qui nous gênent et donc je voulais vraiment montrer que tout travail il y a pour origine une ambition de purifier ou d'épurer finissait en fermeture finissait par enfermer l'espace qu'il prétendait assainir une fois le manuscrit terminé l'avez-vous envoyé à beaucoup de maisons d'édition oui je l'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition certaines m'ont répondu non j'ai mes lettres de refus fièrement gardées chez moi et présence africaine a répondu oui c'est la seule maison à avoir dit oui présence africaine et le nid d'une célèbre revue et donc maison d'édition fondée par Ayoun Diop autour duquel gravitent les intellectuels africains et antillais et des sympathisants comme Aimé Césaire et Jean-Paul Sartre depuis très longtemps donc c'est une maison prestigieuse prestigieuse 1947 une grande partie de ma formation littéraire et intellectuelle vient d'écrivains qui ont publié là ou qui ont gravité autour de la maison tout le mouvement de la négritude est porté aussi par la revue présence africaine et après par la maison d'édition donc Césaire Sangor Damas Semben Rabéa Rivelo enfin voilà tous ces grands noms des luttes anticoloniales Mongobéti et les grands classiques chinois H&B par exemple a été publié là Ngugiwa Chungo a été publié là et la revue a vu des signatures extrêmement prestigieuses c'est une maison qui a été fondée sous le parrainage en effet de Georges Ballandier les Sartres les Léris les Gides les Camus toute une pléiade passe par là le jeune que j'étais à l'époque a été complètement tétanisé de joie Terre Sainte qui se vendra à 4400 exemplaires ce qui est bien pour un premier roman je n'avais pas du tout le chiffre vous me l'apprenez pour un premier roman franchement c'est bien pour un premier roman dans le temps après c'est dans le temps à l'époque je ne suis pas certain vous vaut de recevoir en Suisse le prix Amadou Kuruma puis en France à La Réunion le grand prix du roman Métis qu'est-ce que ça change pour vous ? je ne peux plus me cacher je suis projeté sur la scène littéraire alors je suis évidemment la nouvelle sensation le jeune écrivain qui arrive on l'attend au tournant on le regarde on s'interroge d'où vient-il qui est-il est-il vraiment sincère est-ce que c'est un poseur est-ce qu'il est humble voilà et en même temps c'est la reconnaissance c'est qu'il y a des prix il y a des invitations dans des festivals il y a des interventions il y a des donc oui c'est le moment où je sens que je suis en train de basculer vers quelque chose de plus professionnel et que ça appelle c'est pas un ordre mais qu'il y a l'attente d'une carrière en tout cas d'autres livres et à partir de là commencent quelques années d'hésitation de doute et pourtant vous allez à poursuivre cette activité passons maintenant brièvement à Silence du coeur votre deuxième roman le plus long 568 pages sorti en 2017 de nouveau chez Présence Africaine votre attention se porte cette fois sur un village de la campagne sicilienne où débarquent littéralement 72 migrants tout d'abord vous n'utilisez presque jamais le mot migrant ou réfugié vous écrivez pour les désigner tout au long du roman le mot ragazzi c'est-à-dire en italien les garçons les gars c'est jeunes hommes pourquoi ? parce que je sens aussi que le mot migrant est piégé en tout cas qu'il est rempli d'imaginaire qu'il est rempli de contresens qu'il est rempli de malentendus mais c'est surtout que dans le village où je suis allé en Sicile parce que j'y suis allé il s'appelle Aïdoné c'est un petit village qui est à deux heures de Catane pas vraiment sur la côte à Aïdoné on appelle les jeunes gens qui arrivent les ragazzi ce sont les gars les garçons Pasolini a fait de ce mot le titre d'un de ses son premier roman publié voilà c'est ça en 1955 je suis allé dans ce village-là avec un ami poète et nous sommes restés à peu près entre deux et trois semaines vraiment et ça avait déclenché après une envie d'écrire donc c'est un projet qui n'était pas pensé non plus mais qui a surgi de circonstances qui étaient liées à ce voyage-là qui s'est transformé finalement en un séjour plus long et ensuite en écriture et on a travaillé là on a discuté là beaucoup entre nous mais aussi avec les ragazzi avec l'association qui les recevait dans Bosco avec les gens de ce village-là on a beaucoup marché dans les rues d'Aïdoné on a arpenté un peu le territoire de la Sicile autour vous prenez des notes j'ai commencé et ensuite j'ai laissé tomber parce que je ne suis pas ce type d'écrivain tout simplement je ne sais pas prendre de notes je ne sais pas quoi noter je me retrouve devant un réel fragmenté très puissant qui m'arrive par vagues de sensations très étranges très contradictoires diffuses pas toujours claires je n'en pense rien c'est ce que je disais tout à l'heure je savais que ce serait en écrivant que les choses me reviendraient qu'elles seraient beaucoup plus claires la mémoire joue mais le travail de l'écriture interne même à l'écriture à la forme même joue et fera apparaître quelque chose j'ai toujours eu foi en cela donc pour la pause je me promène parfois avec un carnet mais il est presque vide il n'y a rien là-dedans ce carnet sur ce sujet ô combien complexe des flux migratoires et des drames humains qui s'y jouent chaque jour parmi tout un réseau de personnages très typés un curé aveugle des politiciens racistes des humanitaires acharnés ou tiens un écrivain qui n'écrit plus déjà figure un couple d'artistes qui permet pour nous lecteurs de faire connaissance un peu mieux avec votre ironie avec votre humour pourriez-vous nous lire ce petit passage très amusant Vera et Vincenzo Rivera avaient la particularité de toujours peindre ensemble à quatre mains sans se concerter sans croquis sans plan préparatoire en laissant leurs deux génies se trouver naturellement leur toile absolument déroutante rencontrait un certain succès leur première création commune à Altino s'intitula ainsi Post Coitus c'était un tableau qu'est-ce qu'on écrit comme Enrique dans la vie alors Post Coitus c'était une série de tableaux qu'ils avaient peints immédiatement après avoir baisé sur une période de 30 jours et comme ils le firent massivement ce mois-là ils bâtirent leur record le cycle fut si profus en œuvre qu'ils se virent obligés de les classer selon la qualité des orgasmes ils établirent une typologie en trois catégories ou sous-cycles orgasme majeur orgasme neutre et orgasme fade chacune de ces trois catégories fut exposée le sous-cycle orgasme neutre obtant un franc succès leur contemporain paraît-il y avait vu un reflet fidèle de la sexualité de l'époque les riveras voulaient à travers ce cycle sortir le sexe du champ de la seule consommation du plaisir pour l'étendre à l'espace de la production constante intelligible d'art pour créer une hyper-conscience charnellement critique du beau et pour jouir sur la toile pour continuer d'éjaculer à la face du monde et du spectateur nier et bourgeois le dévierger avait dit Vera dans une interview pour un journal local le roman suivant le bref et très courageux de Purs Hommes qui sortira en 2018 ayant pour sujet l'homophobie ordinaire et institutionnalisée au Sénégal ce roman suit la quête d'un professeur de lettres de 37 ans qui refuse par exemple de ne plus enseigner Verlaine à ses élèves au seul prétexte de la bisexualité de cet auteur sa critique de la stupidité des autorités l'expose à de nombreux problèmes je rappelle qu'au Sénégal pays à 95% musulmans les relations homosexuelles constituent un délit pénal passible de 5 ans de prison ceux que l'on désigne sous le nom de Gordjigen qui signifie littéralement homme-femme en wolof sont régulièrement la cible d'agression et doivent vivre clandestinement leur union qualifiée de contre-nature par le code pénal sénégalais vous avez voulu dans ce roman essayer une écriture plus relâchée la langue est moins tenue moins précise se permet plus d'embarder vous avez dit je voulais aussi que ce roman soit très rapide facile à lire plus percutant que les précédents il fallait que les phrases claquent l'homosexualité étant un sujet choquant au Sénégal il fallait un style en conséquence vous l'avez écrit à la première personne en songeant au Sénégalais je voulais que les gens de mon pays puissent lire ce livre vite et qu'ils produisent chez eux un sentiment fort quitte à ce que ce soit une émotion négative j'estime que la littérature doit avoir l'ambition de réfléchir au tabou à défaut de les briser comment démarrez-vous l'écriture de ce roman qui est à la fois remarquable et très angoissant est-ce à cause de cette horrible vidéo que vous avez vue quand vous étiez au lycée qui a je cite mis en crise votre opinion sur l'homosexualité une vidéo sur laquelle s'ouvre le roman oui c'est un roman qui est directement sorti de cette vidéo que j'ai vue en effet à l'époque où je suis encore au Britannique Militaire de Saint-Louis il me semble même que c'est en 2008 donc j'étais en classe de première et c'est une vidéo terrifiante dans laquelle on voit une foule qui rentre dans un cimetière qui crie qui a des injures à la bouche qui veut déterrer quelqu'un la foule se dirige vers une tombe la vidéo n'est pas nette et soudain on voit sur un plan qui est beaucoup plus net un corps qui est tiré de la tombe avec le linceul et on entend les mots qui accompagnent l'exhumation on entend les injures on entend aussi les exclamations de défroi on entend des rires on entend tout et on voit que cette tâche blanche qui est tirée traîner hors du cimetière c'est une vidéo qui a beaucoup circulé sur les téléphones à l'époque et elle me laisse dans un état de sidération littéralement je demeure sans voix mais je ne la commente pas je sais que c'est parce que le corps déterré était supposant celui d'un homosexuel qu'il a donné lieu à cette scène là mais je ne commente pas mais la vidéo ne me quitte pas elle reste dans mon esprit pendant dix ans quasiment et quand j'arrive en France quand je reste en France quand je suis étudiant régulièrement je pense à cette vidéo qu'évidemment je n'avais plus un cauchemar et un jour elle me revient tellement vivement que j'ai envie de la revoir parce que avec les années j'ai fini par douter qu'elle avait existé et je suis allé la chercher heureusement elle n'était plus disponible elle avait disparu dans les tréfonds d'internet mais je demande à des amis qui évidemment l'ont vu aussi à cette époque qui me confirment qu'en effet ils l'avaient ils me redonnent des détails on en parle etc et c'est à ce moment là que je me dis qu'il faut que je l'écrive le premier G je l'ai écrit immédiatement après Terre Sainte après Silence du Cœur je reviens sur cette version du manuscrit qui n'était pas aboutie qui n'était pas bonne je la reprends je la reprends et je la présente de nouveau le travail avec l'éditeur dure quelques mois avec Philippe Ré et Félouine Sarr en 2018 finalement le terrorisme pour Terre Sainte les migrants pour Silence du Cœur et l'homophobie pour De Purs Hommes vos trois premiers romans sont liés à des sujets qu'on peut qualifier sans trop se tromper de casse-gueule très contemporains sujet que vous tentez d'élucider vous considérez qu'il ne faut pas abandonner l'actualité au seul commentaire journalistique mais il faut cette actualité la transfigurer comment l'avez-vous transfiguré dans De Purs Hommes est-ce que c'est par le cheminement intérieur du personnage qui part lui-même d'une sorte d'homophobie ordinaire non violente mais réelle et qui va muer vers une empathie de plus en plus forte pour les opprimés oui transfigurer c'est précisément ça aller dans la figure c'est aller au-delà de la figure voir ce que la vidéo cache aller dans le hors-champ et ce que la vidéo ne peut pas montrer c'est toujours l'intériorité des gens ce qu'ils pensent leur sentiment leur âme voilà ces territoires-là le roman peut y aller elle a la chance de pouvoir y aller après tout ce n'était qu'un gorgigen j'avais dit ces derniers mots avec une assurance et une dureté qui me surprirent bien que j'eusse en même temps parfaitement conscience de les prononcer mais d'où me vint alors immédiatement après ce sentiment d'être l'antre d'un monstre un monstre qui m'expulserait de moi ou à l'inverse et sans doute était-ce la même chose m'emprisonnerait dans mes fondations d'où venait la conscience d'une étrangeté à l'oeuvre dans mon propre être j'ai eu la certitude que prononçant cette phrase je n'étais plus moi-même j'avais parlé par une bouche commune telle une fosse où étaient enterrés mais elle ressuscitait souvent les opinions nationales j'étais la bouche des forces vieilles qui avaient droit de vie et de mort sur moi je ne connaissais plus ma vérité intime l'idée même d'en avoir dans ce cas précis me semblait dangereuse alors j'avais exagéré ma froideur comme si j'avais craint que l'oeil de ma société ne me surpris en flagrant délit de faiblesse dans le tribunal dans le tribunal de ma chambre seul avec Rama j'avais donc de nouveau prêté serment devant ma culture son invisible et pesante présence ses siècles lourds ses milliards de regards et donc le travail de transfiguration commence à partir de ce moment là où on s'attache à l'existence de quelqu'un à sa façon de penser à son rapport aux autres à son rapport à lui-même à ses questions intimes à ses doutes à aussi la manière dont il il s'interroge et ça je voulais le faire à travers ce personnage de professeur d'un dène gay qui s'interroge sur cet homme mais qui le fait à partir de rencontres qui l'édifient qui le poussent de plus en plus loin dans sa réflexion qui l'obligent à voir une réflexion sur le sujet là où il se contentait de subir ou de reproduire passivement une doxa sachant que s'interrogeant il interroge aussi sa société ses coutumes ses fondements et la religion dans le roman le personnage d'un dène gay à y voir la mère de cet homme déterré nous met en face de la mère et pas simplement d'une sorte d'abstraction qui est cette mère comment vit-elle la situation et devant cette question là on ne peut pas se cacher derrière des dogmes derrière de grands principes parce qu'on voit les gens on les a en face d'eux comment avez-vous imaginé cette fin cette fin sacrificielle que nous allons essayer ici de ne pas trop dévoiler alors plusieurs choses il y a toujours mon attrait pour les fins ouvertes et tout à fait par hasard je relis l'étranger le Camus alors je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a crevé en moi c'est comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute où je serais justifié rien rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi lui aussi l'aumônier aussi savait pourquoi du fond de mon avenir pendant toute cette vie absurde que j'avais mené un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues et ce souffle égalisé sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais pour que tout soit consommé pour que je me sente moins seul il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine L'étranger se termine par le procès de Meursault qui tuait un arabe et qui est jugé et dont au procès il y a une plaidoirie et Meursault est un peu passif sauf à la fin vraiment à la toute fin il y a une sorte de mouvement de révolte intérieure presque de joie à assumer pleinement l'absurdité du monde et pour la première fois on le sent vivant il a toujours été vivant dans tous les romans même si on lui a reproché de ne l'être pas assez de ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère etc d'avoir tué comme ça froidement un arabe sans raison ou en disant que c'est parce qu'il y avait trop de soleil et que la sueur a coulé sous ses sourcils et qu'elle a ébloui etc là on le sent vivant et il a un mouvement de révolte contre ce procès absurde mais absurde parce qu'on lui reproche autre chose on sent que derrière le meurtre on lui reproche de ne pas convenir finalement il y a aussi quelque chose de très sacrificiel une sorte de dernier sursaut comme ça un barou d'honneur une explosion de langage ça m'a beaucoup servi pour la fin de purs hommes c'est à dire comment un homme acculé perdu condamné jugé marginal à un moment donné décide d'épouser pleinement cette condition-là parce qu'elle est celle où il a l'impression de se sentir le plus vivant qu'il me couvre de crachats qu'il me déchiquette avec leurs dents qu'il me brise les os et me traîne nu par les rues qu'il m'injurie et injurie ma défunte mère qu'il me juge indigne de vivre qu'il me casse les dents pour que je suce mieux comme il dit qu'il me lynche et m'abandonne en plein air viscères au ciel comme une charogne qu'il me charge de leur haine comme une mule ils ne feront qu'ajouter à la mienne avant que j'explose au milieu d'eux et que nous mourions tous dans nos haines crevées comme des ulcères crevées comme des bouillons d'acide ils ne sont pas les seuls à savoir haïr j'implore qu'il fasse de moi le protagoniste d'une vidéo qu'il m'accorde l'immense privilège de mourir filmé Mohamed et Mougarsar de Purs Hommes le roman est co-édité par les éditions Philippe Ray à Paris avec les éditions Jim San une maison d'édition sénégalaise généraliste et indépendante créée en 2012 par les écrivains Boubacar Boris Diop et Fenwinsar qui portent et c'est un hasard le même nom que vous après mon deuxième roman après Silence du coeur donc j'avais besoin de changer d'éditeur d'aller vers autre chose de travailler autrement de me tester autrement tout en gardant évidemment mes relations avec présence africaine à ce moment là Fenwinsar est arrivé il a créé cette maison donc avec Boubacar Boris Diop et Nafisatou Diadjouf il m'a demandé si ça m'intéressait j'ai dit oui et il m'a présenté à fil et près et pourquoi une co-édition est-ce que c'est pour partager les frais et toucher deux marchés distincts l'un en Europe l'autre en Afrique francophone oui c'est ça le principal avantage d'une co-édition c'est ça c'est qu'il y a deux marchés distincts et il y a une maison dans chacun des marchés qui peut assurer la distribution la diffusion la vie du livre finalement dans ce pays là et ça permet surtout de donner une forme d'autonomie aux maisons africaines qui peuvent bénéficier finalement d'une présence ici mais qui ont aussi dans leur pays une vraie vie et qui n'est plus forcément conditionnée à la vie du livre en France si son auteur vit en France par exemple il y a deux solutions soit on reste dans une sorte de monopole soit il y a ce qu'on peut appeler une cession de droits on vend les droits du roman dans le pays à un autre éditeur soit il y a donc la co-édition on a privilégié celle-ci parce que on se connaissait tous les trois et qu'on se disait que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble et les co-éditions ont fait en sorte qu'aujourd'hui les livres coûtent un peu moins cher au Sénégal que ce soit de purs hommes ou la plus secrète mémoire des hommes Quels ont été leurs apports ces deux trois quatre éditeurs sur la version finale de Deux Purs Hommes Alors finalement ils étaient deux parce que Boubacar, Boris Diop et Nafisadou Diadjouf après avoir créé co-fondé la maison sont partis vers d'autres aventures et ont laissé finalement Félwin Sarr seuls ce sont deux éditeurs assez similaires dans leur approche du texte c'est-à-dire qu'ils interviennent très très peu dans le texte proprement dit c'est-à-dire que très concrètement mes manuscrits ont très peu d'annotations des éditeurs parce qu'ils ne touchent quasiment pas ils s'attachent plutôt aux grandes orientations du roman et aux questions du personnage pourquoi fait-il à ce moment-là ceci plutôt que cela est-ce que c'est vraiment crédible étant donné le contexte étant donné son état psychologique c'est vraiment sur ces questions-là qui sont purement littéraires après il y a des éléments aussi vraiment textuels où ils voient le rythme du roman comment il avance là c'est un peu trop lent là ça ne va pas assez vite là au contraire c'est trop rapide il faut ralentir il faut insister sur ce personnage-là mais ce sont des discussions qu'on a autour d'une table en parlant en déjeunant etc. et ça reste un travail extrêmement stimulant pour moi parce qu'ils s'appuient sur des discussions qui parfois n'ont rien à voir avec le sujet mais qui reviennent au sujet par des voix tout à fait détournées plutôt un rapport dans l'écoute et dans la suggestion toujours ils m'ont toujours laissé et les derniers mots De purs hommes ne fait pas grand bruit à sa sortie juste 2700 exemplaires vendus il s'en vendra plus de 16 000 en édition de poche trois ans plus tard grâce à l'effet Goncourt obtenu pour le roman suivant La plus secrète mémoire des hommes Or en 2021 quelques jours après votre Goncourt les très confidentiels Édition du Frigo et l'association Verte Fontaine qui remettent chaque année le prix du roman gay vous décerne à vous un prix du prix littéraire se félicitant je suppose que l'Académie Goncourt puisse récompenser l'auteur d'un roman comme De purs hommes publié trois ans plus tôt et cela déclenche une triste campagne de dénigrement à votre rencontre sur les réseaux sociaux où des centaines d'internautes sénégalais vous retirent leurs félicitations à la télévision un professeur d'histoire géo estime que vous représentez un danger pour le Sénégal le début de la décadence un chroniqueur religieux accuse des lobbies occidentaux de vous avoir donné le Goncourt pour essayer de détourner et de troubler la société sénégalaise notons enfin qu'au moment où nous enregistrons cet entretien le footballeur sénégalais Idrissa Gueye l'un des joueurs du Paris Saint-Germain a été le seul de son équipe à refuser de porter au nom de ses convictions religieuses un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel lors de la journée mondiale contre l'homophobie le président du Sénégal Macky Sall l'a assuré de son soutien de même que l'un des fondateurs des éditions Jimson Boubacar Boris Diop continuez-vous à subir ces attaques alors pendant les jours qui ont suivi l'attribution du prix oui j'en ai eu beaucoup ça s'est un peu calmé mais à la faveur précisément de cette récente polémique autour d'Idrissa Gueye certains sont revenus à la charge j'ai même pu lire que c'était ma faute de toute façon tout cela sans même préciser mais voilà tout cela est la faute de Mohamed Boubacar et de son roman de purs hommes je ne vois pas trop comment à chaque fois que la question reviendra au Sénégal la question des homosexuels du regard qu'on jette sur eux du rapport à l'Occident tout ça se mêle et mon nom va forcément revenir dans la discussion même si je n'en parle plus même si mais c'est comme ça c'est le fait de d'avoir consacré un roman à une question taboue et d'avoir reçu le prix Goncourt ensuite même si ce n'était pas pour le roman qui crée ça c'est qu'il y a là un mélange de tout ce qui traverse aujourd'hui la société sénégalaise un rapport de plus en plus difficile à la France de plus en plus heurter le sentiment qu'il y a une culture qui est mise en danger le sentiment qu'il y aurait un lobby homosexuel qui serait en train d'opérer de l'intérieur pour déstructurer la société le sentiment que ce lobby doit passer par des agents et donc que je serai l'un de ces agents là mais ce qui n'est pas tout à fait vrai c'est pas vrai du tout d'ailleurs mais mais je crois qu'il faut vraiment n'avoir pas lu ne pas vouloir comprendre la manière dont je réfléchis à ces questions là pour avoir des jugements si rapides et je suis préparé maintenant à subir ça pour toute ma vie détail amusant dans tout ce malheureux marasme Idrissa Gueye porte le même nom que votre narrateur dans votre roman Ndene Gueye oui oui il a le même nom que Ndene Gueye ça je n'y avais même pas pensé c'est très très drôle vous rappelez vous dans ce roman de purs hommes qu'au Sénégal beaucoup de personnes font preuve de cécité volontaire voire d'un oubli tragique en disant qu'il y a eu un temps pur où il n'y avait pas d'homosexuels dans le pays comme si ceux-ci seraient arrivés avec la colonisation et l'homme blanc or les homosexuels ont toujours existé dans la société sénégalaise comme partout dans le monde en écrivant ce livre vous avez rencontré des personnes qui vous ont parlé d'une époque où les Gordiguen marchaient tranquillement dans la rue ce mot désignait un travesti qui était peut-être homosexuel ils aidaient les femmes dans la préparation des cérémonies et des sabarts les fêtes traditionnels ils étaient souvent les seuls à connaître des poèmes ou des paroles amusantes qui faisaient oublier aux gens la dureté de la vie les gens les aimaient pour cela et oubliaient qu'ils pouvaient aussi les détester profondément en somme concluez-vous à cette époque lors d'une interview un bon homosexuel au Sénégal est soit un homosexuel qui se cache soit un amuseur public soit un homosexuel mort si vous étiez resté au Sénégal auriez-vous pu écrire un tel roman ? Je l'aurais écrit autrement ou peut-être que j'aurais écrit un roman qui épouserait les tendances majoritaires peut-être je n'en sais rien non vraiment ça c'est une vraie question j'aurais bien aimé explorer une réalité alternative un univers parallèle pour voir ce que j'aurais écrit si j'étais resté au Sénégal ça c'est de la matière à romans oui 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 vraiment c'est un pour la soit de la science-fiction ou simplement mais oui ça ça me passionne ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait telle rencontre tel voyage tel déplacement parce que le ton justement les mots les réalités décrites ont été possibles parce qu'il y a eu un décentrement il y a eu un écart et qui a permis plus d'ironie plus de lucidité plus de dureté aussi au moment de parler de cette réalité là et la pression sociale aurait certainement été trop sévère elle aurait été beaucoup plus forte beaucoup plus cruelle oui oui ça c'est sûr ce qui est un peu fou c'est que dans votre roman de purs hommes vous avez anticipé cette polémique on trouve notamment ce passage on l'accusa non seulement d'être à la solde des lobbies occidentaux qu'il avait grassement payé pour qu'il défende les Gourjiguen mais on affirma encore qu'il était lui-même un pédé notoire il faut dire qu'il en avait un peu l'allure qui cherchait à corrompre la jeunesse avec ses livres médiocres par ailleurs on se déchaîna contre lui le jeune écrivain en fut brisé je ne me suis jamais mis dans la posture de l'écrivain persécuté je subissais des pressions tout ça est vrai mais dans l'interprétation que j'en faisais je ne me suis jamais vraiment considéré comme un persécuté ou un marginalisé ou quelqu'un qui était malheureux c'était violent c'était très violent à certains moments contre moi contre ma famille mais au fond j'essayais toujours de mettre une raison littéraire derrière tout ça ton livre est pris dans un débat et même si malheureusement tous n'ont pas besoin de le lire pour commenter leur parole est tout de même autour de ton livre je ne suis pas en train de faire de cette vieille maxime de publicité que même un bad buzz est un bon buzz ce n'est pas cela c'est plus profondément de dire qu'un livre est à l'origine d'une discussion importante dans une société donnée ce qui fait que je n'ai jamais cédé à la tentation de me cacher derrière des postures ou de me prendre pour ce que je ne suis pas je suis un romancier et un roman à un certain degré d'engagement provoque ça en suis-je un ? oui non peu importe la rumeur a dit décider décréter que oui j'en serai donc un je dois en être un s'ils ont besoin ceux-là dehors que j'en sois un pour mieux vivre je vais l'être jouer à fond mon rôle et ainsi chacun sera content eux de vivre moi de mourir peut-être seulement après ma mort se rendront-ils compte du cadeau que je leur ai fait Mohamed et Mougarsar de Purs Hommes lors de la sortie de ce roman en 2018 vous avez dit à propos de votre terre natale je n'ai pas encore décidé si j'allais y retourner cela me plairait d'enseigner là-bas j'aimerais aussi écrire au Sénégal mais cela peut s'avérer compliqué dans ce pays la littérature souffre encore de l'image d'une discipline paresseuse c'est curieux la plupart des grands écrivains sénégalais ont écrit leurs ouvrages en France au Sénégal tout l'environnement concourt à dévaloriser le travail d'écriture un écrivain n'y est jamais totalement libre les conditions de travail que l'écriture exige sont très mal vues le fait de devoir s'isoler pour écrire vous fait aussitôt apparaître comme un marginal comme quelqu'un qui n'a pas le sens de la collectivité écrivain vraiment c'est si mal vu ? c'est toujours un peu mal compris on peut tout à fait considérer que c'est prestigieux mais on se demandera toujours mais que fait-il vraiment de ces journées comment pourvoit-il aux besoins des siens quelle est son utilité pour la société ces questions sont toujours là il y a toujours une forme de de suspicion vous êtes toujours considéré comme une sorte de oui de rêveur vous êtes hors du monde est-ce que vous faites bon oui c'est marrant deux minutes mais concrètement qu'est-ce que cela apporte donc c'est très très difficile sans compter le fait évidemment que une fois que vous réussissez à publier quelque chose le chiffre des ventes sont faméliques très peu de gens achètent vraiment les livres et les lisent il peut y avoir une cérémonie de dédicace c'est la cérémonie d'ouverture où vous annoncez vous lancez votre livre et puis c'est à peu près tout faire des séquences de librairie aller ici ou là des festivals littéraires non tout cela n'existe pas le réseau de librairie au Sénégal est quasi inexistant il y a des gens qui font des efforts vraiment mais pour toutes ces raisons être un écrivain bon au début de votre roman suivant la plus secrète mémoire des hommes vous écrirez avec votre sagesse teinte et d'ironie un vrai écrivain suscite des débats mortels chez les vrais lecteurs qui sont toujours en guerre les discussions littéraires les plus intéressantes et fécondes que j'ai eues étaient des discussions littéraires à couteau tiré où on avait vraiment l'impression que le duel n'était pas loin mais parce que ça nous tenait à coeur et que soudain ça cessait d'être un objet qu'on traite un peu comme ça de loin un objet de mondanité on cite tel ou tel un peu précieux un peu hors du monde un peu hors sol on était dans la vie et les coups de poing n'étaient pas loin et on se mettait en colère et tout cela partait d'un livre au sujet duquel on n'était pas d'accord les lecteurs les plus intéressants sont toujours dans une forme de guerre parce qu'ils prennent la littérature au sérieux quand je fais des rencontres de temps en temps je l'entends des gens qui viennent me dire mais vous savez dans mon club de lecture vous avez donné lieu à des empoignades et là je suis au bord de l'extase j'imagine comme ça un sénacle des gens qui sont en train de s'engueuler mais pour de la littérature ça je trouve que c'est très bien à suivre sur bookmakers les écrivains au travail par Richard Guettet sur Art et Radio j'écrivis un petit roman Anatomie du vide que je publiais chez un éditeur plutôt confidentiel le livre fit un four 79 exemplaires écoulés les deux premiers mois ceux que j'avais acheté de ma poche inclus 1182 personnes avaient pourtant liké le poste que j'avais publié sur Facebook pour annoncer la parution imminente de mon livre 910 avaient commenté félicitations fier proud of you congrats bravo ça m'inspire et moi j'expire merci frère tu fais notre fierté de le lire il sort quand j'avais pourtant indiqué la date de sortie dans le poste comment se le procurer c'était aussi dans le poste il coûte combien idem titre intéressant fais un exemple pour toute notre jeunesse ça parle de quoi cette question incarne le mal en littérature on peut le commander dispo en pdf etc 79 exemplaires un journaliste influent spécialiste des littératures dites francophones l'avait chroniqué en 1200 caractères espaces compris dans le monde afrique il émettait quelques réserves sur mon style mais sa dernière phrase m'avait accolé la locution redoutable voire dangereuse diabolique même de promesses à suivre de la littérature africaine francophone j'avais certes échappé à la terrible et mortelle étoile montante mais sa louange n'en demeurait pas moins assassine elle suffit par conséquent à me valoir une certaine attention dans le milieu littéraire de la diaspora africaine de Paris le ghetto comme l'appeler avec affection certaines langues de pute dont la mienne je vais te donner un conseil n'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre ou si tu le fais voici la seule réponse possible rien un grand livre ne parle jamais que de rien et pourtant tout y est dans la plus secrète mémoire des hommes un jeune écrivain sénégalais Diegan Latirfaille doctorant fainéant écrasé par ses modèles découvre à Paris à la faveur d'une rencontre érotique un roman légendaire un roman qui tient de la cathédrale et de la reine ce livre dans le livre s'intitule Le labyrinthe de l'inhumain signé dans les années 30 par un mystérieux T.C. Elliman qui vite épuisé par les querelles et les scandales que son chef-d'oeuvre suscite choisit d'arrêter d'écrire puis de s'enfoncer dans la nuit en disparaissant purement mais pas du tout simplement D'Amsterdam à Buenos Aires de Dakar à Saint-Germain-des-Prés Diegan mène l'enquête quitte à se perdre dans une toile d'araignée existentielle à charge pour lui d'élucider le secret de la comète Elliman accusé de plagier Conjointement publié à la rentrée 2021 par deux éditeurs indépendants Les Sénégalais de Jim San et le français Philippe Ray ce roman d'initiation de 500 pages rédigé sans plan d'une originalité folle héritier des dédales de Borgès Gombrowicz ou Bolaño auxquelles il emprunte son titre convoque plusieurs genres la geste griotique le récit historique le rapport ethnologique mêlé dans un plaisir très gourmand de la narration joyeux ou grave plein de mystique et d'ironie les récits s'enchassent du journal intime aux articles universitaires à coups de frottements ou de phrases qui courent parfois sur huit pages critiques et libraires sont unanimes la plus secrète mémoire des hommes décroche le concours et s'écoule à près de 500 000 exemplaires gloire à M. Bougarsar dont l'art paraît déjà si sûr dans ce troisième et dernier épisode écoutons l'auteur raviver sa mémoire lui pour qui l'écrivain est un navigateur du temps lui qui semble bien là pour durer Mohamed M. Bougarsar vous avez mis environ trois ans pour écrire la plus secrète mémoire des hommes entre 2018 et 2021 mais cette histoire qui court sur plus d'un siècle est plus ancienne que ça faites fonctionner votre mémoire quel est votre premier souvenir du désir de ce texte le désir d'écrire ce texte remonte à ma première lecture du devoir de violence de Yambo Ologhem le roman est dédié dès sa première page à l'écrivain malien Yambo Ologhem lauréat du prix Renaudot en 1968 pour son premier roman publié le devoir de violence qui sera traduit dans dix langues des Etats-Unis au Japon à l'époque il a 28 ans et ce fils d'un riche inspecteur d'académie de Bandiagara au coeur du pays d'Ogon qui poursuivit ses études à Bamako puis à Paris au prestigieux lycée Henri IV docteur en sociologie à l'école normale supérieure est le premier africain à recevoir une telle distinction il se vendra de ce roman plus de 80 000 exemplaires puisque cet auteur est le modèle de l'écrivain mythique que votre narrateur cherche tout autour du monde nous devons nous arrêter sur lui et sur son livre le devoir de violence raconte l'histoire fictive de la dynastie des Saïfs qui pendant des siècles bâtissent un empire largement fondé sur l'esclavagisme et ses corollaires corruption abaissement moral violence les Saïfs ouvrent les portes de leur empire aux traites occidentales et arabes l'action se poursuit jusqu'à l'arrivée des colons français et leur entente avec un jeune gouverneur formé dans l'hexagone pour cela Wuloghem reprend certains codes du roman européen et inaugure ainsi le post-modernisme littéraire africain c'est tout à fait ce qui m'avait fasciné cette manière de mêler des traditions purement africaines dans la manière de raconter quasiment orale une sorte de grand geste orale griotique griotique exactement et de la mêler au récit européen le plus classique de l'épopée familiale une sorte de saga historique du récit d'une grande dynastie familiale il réussit parfaitement à mêler cela donc dès le début son roman est placé sous le signe d'une hybridation et cela va des genres à la langue au texte même et c'est de là que viendra son grand malheur puisque l'accusation de plagiat arrive quelques années après évidemment à l'époque où je le lis je n'ai aucune notion de théorie littéraire je ne sais pas ce qu'est le post-modernisme je ne sais pas ce qu'est l'intertextualité mais je sens qu'il y a quelque chose c'est très différent par exemple de chez Hamidou Khan que j'ai lu avant c'est très différent de l'enfant noir de Kamaralai c'est très différent de Aminata Soufal ou de Mariam Abba c'est beaucoup plus audacieux c'est plus joueur plus cruel et d'une langue autrement plus vive plus énergique Afin d'entretenir bon roi des rois nègres se fassent avides de bruit et de terres nouvelles Saïf intensifia grâce à la complicité des chefs du sud la traite des esclaves qu'il bénit en sanguinaire douce heureux le nègre n'ayant pas d'âme mais seulement des bras contrairement à Dieu dans une infernale jubilation du sacerdoce et du négoce de l'intime et de la publicité abattu débité stocké marchandais disputé adjugé vendu fouetté attaché et livré avec un mépris attentif studieux souffrant aux portugais et aux espagnols et aux arabes côte orientale et nordique et aux français hollandais anglais côte occidentale fut jeté aux quatre vents cent millions de damnés pleurent au naquem les troubadours quand le soir commence à vomir ses diamants d'étoiles cent millions de damnés furent ainsi ravis que l'on jetait liés six par six frappés du maléfice d'indignité humaine dans l'incognito chrétien de l'entrepont où nulle lumière ne pouvait guère plus leur parvenir Yambo Wologhem le devoir de violence à la sortie du devoir de violence les réactions sont violentes elles aussi Léopold Cédar Sangor alors président du Sénégal qui domine le monde des lettres en Afrique de l'Ouest déclare c'est affligeant on ne peut pas faire une oeuvre positive quand on nie tous ses ancêtres le roman est reçu par une bonne partie des élites africaines comme une trahison sur le plan politique Wologhem montre qu'il y a une continuité entre les pouvoirs pervers de l'époque précoloniale et la vénalité en acte du pouvoir colonial comme l'a dit le philosophe camerounais Achille Mbbe vous avez dit vous en tentant de résumer la position de Wologhem qu'est-ce que j'ai encore dit l'Afrique subsaharienne a connu la colonisation arabe puis la colonisation européenne mais avant le continent était-il épargné par les cruautés que les êtres humains de toute époque s'infligent l'essentiel c'est de n'épargner personne en commençant par soi c'est ça la lucidité Wologhem vous a ainsi aidé à devenir l'écrivain que vous êtes et la lecture du devoir de violence vous a structuré précisément j'aimerais savoir comment et pourquoi en relisant le devoir de violence au fil des années je me suis rendu compte que c'était un roman de la cruauté humaine une grande fresque ce n'est pas parce qu'un espace a été dominé qu'il n'a lui-même pas exercé à l'intérieur de ses frontières avant des violences qu'il ne s'est pas entretuée qu'il n'y a pas eu de guerre etc tout cela vient nuancer le tableau qui avait été fait du continent africain notamment par la négritude qui tendait à faire du continent africain un lieu un peu paradisiaque édénique ce n'était pas un espace édénique finalement ce n'est que cela que Wologhem montre et ça dit aussi ce que doit être le travail d'un romancier un travail de fiction qui est un travail de complexification et d'élucidation les deux fonctionnent ensemble de l'histoire j'ai la nuque lourde je ne sais si vous m'avez compris mais c'est beau une folie c'est un merveilleux alibi c'est doux et terrible vous jouez vous vous rendez compte et brusquement hurlez j'ai le droit de devenir fou qui m'en empêche je n'ai ni père ni mère ni Dieu ni diable contre Saïf je choisis la folie d'autres appellent ça être quelqu'un de spécial d'original et si mon originalité à moi c'est ma folie hein Yombo Wologhem le devoir de violence c'est drôle parce que cette phrase rappelle un peu la fin de Deux Purs Hommes oui oui c'est vrai je n'avais pas fait le lien mais il y a quelque chose de cet ordre là une rémanence une réminiscence comme ça du devoir de violence oui Yombo Wologhem est vite tombé en disgrâce quelques années après le prestige du prix Renaudot en 1972 le Times londonien accuse l'auteur de plagiat à l'encontre de l'écrivain britannique Graham Greene d'autres accusations suivront il est vrai que son récit est truffé de clins d'œil de citations de renvois à différents textes Wologhem avait possiblement signalé à l'éditeur ses emprunts il vit très mal à la polémique cet écrivain malien a publié encore deux ou trois livres dont un texte libertin ouvertement pornographique puis rentre au pays se tourne vers l'islam puis s'enferme dans le silence jusqu'à sa mort en 2017 comment vous vient l'idée de vous appuyer sur lui d'en faire votre silhouette tutélaire pour bâtir le personnage de T.C. Eliman l'objet de la quête centrale de la plus secrète mémoire des hommes je rappelle et c'est important que votre roman n'est pas une biographie romancée de Yombo Wologhem oui quand je découvre l'histoire de Wologhem c'est fascinant dans son destin il y a le secret même de la littérature un écrivain qui fait scandale qui provoque des anathèmes et qui finalement le réduit au silence je voyais dans son destin une sorte de métaphore de ce que la littérature à un certain degré d'incandescence est une parole qui s'élève qui illumine et qui retombe après dans le silence toute littérature est destinée oui à finir dans une sorte de silence un peu honteux provoquée par la violence du reste l'histoire d'adieu à la littérature m'ont toujours fasciné d'écrivains qui à un moment donné oui renoncent soit en arrêtant tout bonnement d'écrire soit en se donnant la mort vous commencez à écrire en 2018 et en fait il était déjà mort il est mort un an avant Wologhem en 2017 d'abord le devoir de violence faisait partie de mon projet de thèse donc j'étais déjà tenté à l'époque d'aller le voir le projet a mûri dans mon esprit peut-être que j'en fasse un roman mais je savais toutes les légendes qui circulaient sur son compte la difficulté à le voir il était devenu très violent même fou dit-on qu'il avait perdu la raison à quoi qu'il était très agressif particulièrement contre toute personne qui voulait lui reparler de sa vie d'écrivain de son passé d'écrivain qu'il était dans une sorte de voie mystique qui avait des accès de violence volcanique qu'il pouvait recevoir avec un fusil torse nu en vous agonissant d'injures C'est vrai que ça n'incite pas à aller faire une interview Non, non, non disons que c'est pas le type de situation où on irait tranquillement avec son micro ou son téléphone pour dire qu'on enregistre il a fallu au fond qu'il meure pour que je m'autorise à prendre sa vie comme modèle même lointaine de ce roman Votre roman La plus secrète mémoire des hommes est constitué de multiples couches géographique temporelle narrative Quelle est la première qui a été écrite ? La première scène du livre 2 c'est-à-dire c'est le moment où le personnage de Sigadé est dans un souvenir et s'apprête à rentrer dans la case de son père où elle sent cette odeur qui se dégage de la chambre du père et où elle se dit je vais entrer pour recevoir son testament C'est une romancière qui dans la plus secrète mémoire des hommes incarne une sorte d'initiatrice qui initie Diegan d'abord sexuellement mais qui lui fait découvrir c'est finalement elle qui lui fait découvrir le fameux labyrinthe de l'inhumain qui lui met le livre entre les mains et qui permet que la quête commence n'ayant pas de structure au départ des romans tout mon roman s'enroule toute l'écriture s'enroule autour d'une scène c'était celle-là je l'ai écrite je l'ai laissée et ensuite j'ai commencé par ce qui est aujourd'hui le début il s'agissait de joindre le début chronologique à cette scène-là qui se trouvait beaucoup plus loin dans le roman c'est une aventure totale des personnages peuvent surgir certains sont déjà là mais beaucoup d'entre eux surgissent pendant l'écriture et ensuite je continue une fois que j'attends cette sorte d'étape-là donc c'est comme ça que le roman s'est écrit sans plan mais autour d'une scène et d'une chambre finalement qui était celle de ce père à l'agonie ce qui me surprend en vous entendant c'est que la structure de ce roman a été dites-vous conçue au fil de la plume les plans vous brident ça crée des blocages vous partez de situations d'images vous avancez à vue avez-vous déclaré la structure vient toujours a posteriori or le roman se joue des styles et des époques se déroule à Alger à Paris à Amsterdam à Buenos Aires chouette paradoxe le roman semble plus complexe justement parce que vous avez refusé l'idée même d'une construction tout le sentiment de vertige ou d'être perdu à certains moments je l'ai vécu je veux que l'expérience de la lecture s'approche de l'expérience de l'écriture une fois que le roman est terminé il m'est arrivé de déplacer des éléments à certains autres moments où il me semblait plus pertinent mais pour ce qui relève du récit même de la recherche d'Eliman par toutes ses voies cela n'a pas vraiment bougé je pense que si j'avais eu un plan je serais allé beaucoup plus vite mais la sensation que je cherchais n'aurait pas été là tous vos personnages ou presque sont bouleversés par la lecture de l'unique roman mythique de votre écrivain T.C. Eliman le labyrinthe de l'inhumain qui raconte l'histoire d'un roi sanguinaire prêt à commettre le mal absolu pour obtenir le pouvoir mais qui découvre que même les voies du mal absolu le ramènent à l'humanité avez-vous écrit ou été tenté d'écrire sur un fichier ou un cahier séparé ce roman ? Oui, j'en ai eu la tentation c'est un péché d'orgueil parce que c'est un livre impossible à écrire écrire un roman qui serait une histoire autonome mais dont toutes les phrases seraient des collages de romans de l'histoire de la littérature je défie quiconque de s'y mettre je pense que dans ma tentative j'ai dû tenir trois ou quatre pages et puis arrêter parce que ce n'était pas possible je passais ma journée entière à chercher dans des livres des phrases qui pourraient coller avec d'autres phrases tout en étant cohérentes pour rester dans une histoire qui serait celle du labyrinthe de l'inhumain après sur le plan de la tension romanesque cela aurait ruiné l'effet tous les personnages du roman passent leur temps à dire que c'est un roman qui les a éblouis qui est de l'ordre vraiment d'un bouleversement imaginez-vous un seul instant que ce livre apparaisse dans le roman tout lecteur aurait été promis à la déception le lisant parce qu'il se serait dit ah bon mais ce n'est que ça le labyrinthe de l'inhumain c'est fatal c'est la métaphore même du roman impossible à écrire qui ne peut être que insinué suggéré et que tout le monde peut imaginer rêver il apparaît pourtant le temps de quelques lignes que je vais bien sûr vous demander de lire à l'origine qu'on appela le labyrinthe de l'inhumain face à tout cet appareil conceptuel intellectuel vous choisissez de placer comme souvent dans vos romans de nombreuses scènes de sexe lumineuses et très drôles je crois que vous avez appris de votre ami et mentor l'écrivain togolais Samy Tchak que la sexualité est toujours je cite un point de sens c'est à dire lorsque Samy dit cela il dit en réalité que la sexualité est son point d'observation privilégié sur la nature humaine parce qu'il estime que c'est le moment d'une mise à nu la recherche d'une étreinte de quelque chose de commun mais que ça aussi quelque chose de très proche de la lutte c'est aussi un lieu de pouvoir c'est un lieu de domination c'est un lieu à la fois de mensonge ou de simulation mais aussi un lieu où on s'affirme totalement un révélateur ce qu'il y a de très difficile dans les scènes de sexualité tous les écrivains vous le diront c'est un double écueil être trop cru ou être trop poétique essayer de s'échapper par les métaphores par une poésie par quelque chose qui semble un peu trop abstrait et oublier la chair oublier les corps ou c'est au contraire être trop dans les corps et oublier la charge poétique d'une étreinte amoureuse quitte à parler du corps et d'activités traditionnellement nocturnes vous écrivez plutôt la nuit en raison de mauvaises habitudes scolaires que vous avez conservées pendant très longtemps j'ai beaucoup travaillé la nuit parce que je rendais les choses en retard et que j'étais obligé si je voulais ne serait-ce qu'avoir une note savoir si elle serait bonne ou pas c'est une autre question mais juste avoir une note j'étais obligé d'éveiller des nuits blanches je lisais beaucoup la nuit et ça m'est resté aujourd'hui j'essaie tout de même de changer parce que les rares fois où j'ai écrit à d'autres moments et plus particulièrement le matin j'étais plus frais il faudrait que je réfléchisse à ça et beaucoup d'écrivains me disent que je ne me permets ce luxe que parce que je n'ai pas encore d'enfant mais non qui sait peut-être que je continuerai d'écrire la nuit quels sont vos horaires de nuit il y a un premier horaire entre 18h et 19h30 parce qu'il faut quand même préparer le dîner il y a le dîner qui arrive il y a peut-être je ne sais pas un film une série et ensuite le coeur de la nuit arrive vers minuit ou une heure du matin et ça peut aller jusqu'à 4h ou 5h du matin pas tous les jours parce qu'évidemment il y a d'autres jours où on sort mais quand j'ai vraiment du temps que j'ai 3-4 jours c'est comme ça que ça s'organise Vous vous levez ? Ah ben ça 13h 14h ça fait vraiment des heures qui ne sont pas honnêtes du tout pour le commun des mortels la France qui se lève tôt voilà comme dirait l'autre moi je suis de la France et du Sénégal qui se lève très tard pour l'heure j'ai gardé de je ne sais quelle habitude cette forme de liberté extrême peut-être parce que j'ai compris que l'écriture se joue aussi hors du moment factuel de l'écriture que ce n'est pas simplement quand on est à sa table de travail qu'on est en train d'écrire et que ces deux semaines où je n'écris rien sont des moments intenses d'écriture Les premiers gestes sont écrits à la main sur le papier le livre est d'abord écrit en entier comme ça jusqu'au mot fin ? Non 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 pas en entier une grande partie de large pans sont écrits à la main et ensuite seulement vient le report informatique mais j'aime beaucoup l'idée d'écrire d'abord sur des papiers des carnets qu'encore une fois je ne sacralise pas parce que je ne les garde pas il y a certains carnets qui sont là où j'ai écrit des choses mais on trouve des bouts du roman qui sont très très loin dans la chronologie du roman et puis il y a des feuilles qui se sont perdues parce que c'était écrit des feuilles volantes ou des billets de train enfin tout ce qu'on veut qui disparaissent ensuite comme ça dans la nature Vous écrivez tout petit si vous arrivez à écrire un chapitre sur un billet de train Vous savez les billets SNCF Ah les feuilles qu'on imprime Voilà les feuilles qu'on imprime comme je les garde jusqu'au moment où je reporte dans le roman je me suis mis définitivement à l'ordinateur une fois tout le premier livre écrit toute la partie de la bande de copains la découverte du livre Une fois le premier tiers écrit je suis passé directement à l'ordinateur parce que j'avais des personnages assez solides pour ensuite déclencher le reste Nous devons maintenant parler d'un très grand rêveur à qui la plus secrète mémoire des hommes doit son titre Le poète et romancier chilien Roberto Bolaño L'auteur culte et complexe des détectives sauvages ou du monumental 2666 que vous qualifiez d'extraordinaire aventure poétique dotée d'une folle inventivité de la prose Vous avez découvert à 25 ans Bolaño par ce livre et dès lors rien n'a plus été pareil Je suis devenu un homme autre Dites-vous Vous faites partie de sa secte de lecteurs enragés qui louent sa puissance d'élucidation de déchiffrage et de défrichage des territoires les plus reculés de l'âme humaine Vous aimez Vous aimez ces personnages éparpillés en Amérique latine et dans le reste du monde faisant leurs armes dans des revues confidentielles ou d'obscurs ateliers d'écriture baisant 15 fois et 4 heures d'affilée au cours de la nuit dérivant dans les rues du Mexique ou du Liberia ou dans les sables d'un désert donnant leur testament à d'impitoyables apparitions aux cheveux blancs livrant le souvenir de journées de terreur enfermées dans des toilettes d'une université assiégée cherchant des poètes ou des traces de poètes ou des fantômes de poètes légendaires tiens tiens ça me rappelle quelque chose vous avez tenté de mettre dans ce roman dans votre roman tout un ensemble d'obsessions qui étaient déjà magistralement exprimées chez Bolaño quelles sont ces obsessions ? Il y a évidemment l'obsession de la trace qu'on cherche et précisément de la trace poétique quand dans les détectives sauvages on cherche cette poète Césaria Tinajero ça semble être une trace assez mince mais qui donne lieu à un chef d'oeuvre pareil pour 2666 où le poète le écrivain Archibaldi est vraiment le centre de tout le roman avec la ville de Santa Teresa il y a l'obsession des illusions de la jeunesse mais aussi des désillusions la sexualité bien évidemment mêlée à la création la même énergie la confidentialité le courage la passion comme lecteur de se confronter à de grands textes et de se confronter entre soi pour ces textes-là et en même temps une interrogation toujours inquiète sur la valeur de la littérature est-ce que ça en vaut la peine ? faut-il y croire quand la littérature a été utilisée dans l'histoire et qu'elle n'a pas toujours eu la force de résister qu'elle s'est compromise qu'elle a à s'est lâcheté c'est une mise à l'épreuve Barbara Patterson dans une chambre de l'hôtel Los Claveles avenue Nino Perdido angle de Juan de Dios Pesa Mexico septembre 1976 espèce de vieille pédale lécheur des hémorroïdes du trou du cul de sa putain de mère j'ai tout de suite senti qu'il était mauvais à ses petits yeux de singe pâles et ennuyés et je me suis dit ce salaud va pas rater l'occasion de me chier dessus fils de son enculé de mère je suis idiote j'ai toujours été une idiote et une naïve et j'ai baissé la garde et il s'est passé ce qui se passe toujours Borges John Dos Passos un dégueulis qui comme par hasard a trempé toute la tête de Barbara Patterson et le connard en plus m'a regardé comme si ça lui faisait de la peine comme s'il se disait ces crétins m'ont amené cette gringa aux yeux délavés pour que je la conchis et Raphaël aussi m'a regardé et cette espèce de nabotrouillard n'a même pas bronché comme s'il avait déjà l'habitude que n'importe quel vieux sac à paix me manque de respect n'importe quel vieux constipé de la littérature mexicaine ensuite le vieux pédé dit qu'il aime pas le magnétophone avec tout le mal que j'ai eu pour en avoir un et les lèches-culs disent ok il n'y a pas de problème on va rédiger tout de suite un questionnaire monsieur le grand poète du Pleistocène monsieur au lieu de lui baisser le pantalon il lui enfilait son magnétophone dans le cul comment parle la littérature être à la hauteur d'un monde pareil qu'allez-vous créer qu'allez-vous inventer et c'est une interrogation pesante exigeante mais qui est aussi toujours mise en scène par une férocité une drôlerie un sens aussi du détachement c'est la pesanteur et la grâce pour reprendre le titre de Simone Weil la pesanteur des questions de l'expérience existentielle mais c'est aussi la grâce même de l'écriture sa légèreté sa joie et sa résistance obstinée à à la décomposition du monde je trouve tout cela chez Bolognau et ça m'a libéré pour cela je lui serai éternellement reconnaissant vous utilisez parfois des mots rares peléenne cinam épilet clinamène occlus apax reçuit pécamineuse épectase le rire du Christ est balsamique vous dites le pissa plutôt que la pisse vous découpez certaines parties en biographèmes ces mots sont semés au gré d'une prose qui elle reste très accessible pourquoi ce contraste ? le mot pissa par exemple c'est un mot que j'ai rencontré chez Lampedusa dans le guépard et puis ce sont des mots de la langue qu'il ne faut pas laisser dans un territoire de la rareté qui est souvent un territoire de l'oubli c'est que même si dans la littérature dans le roman on ne peut plus utiliser des mots inusités oui là ça commence à être terrible dans le premier livre les mots littéraires et littérature reviennent abondamment il y a des doubles pages où il est présent six ou sept fois mais c'est pour restituer l'intensité des débats dans cette bande d'écrivains qui sont tout le temps en train de bavarder autour de la littérature et ça revient comme une obsession chez eux c'est ce qui les fait vivre leur univers tourne autour de la littérature on peut trouver ça absolument vain mais c'est la partie que j'ai le plus aimé écrire parce que c'était aussi une sorte dommage à ces années que j'ai passé avec ces amis à parler de littérature nous avions longuement commenté les ambiguïtés parfois confortables souvent humiliantes de notre situation d'écrivains africains ou d'origine africaine dans le champ littéraire français un peu injustement et parce qu'ils étaient des cibles évidentes et faciles nous accablions alors nos aînés les auteurs africains des générations précédentes nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait le sentiment d'être incapables ou de n'avoir pas le droit c'était pareil de dire d'où nous venions puis nous les accusions de s'être laissés enfermés dans le regard des autres regard guépier regard filet regard marécage regard guet tapant qui exigeaient d'eux à la fois qu'ils fussent authentiques c'est à dire différents et pourtant similaires c'est à dire compréhensibles autrement dit encore commercialisables dans l'environnement occidental où ils évoluaient notre lancée critique était bonne c'est à dire impitoyable et nous ne devions pas nous arrêter en si bon chemin donc nous déplorions que certains d'entre nos anciens aient versé dans les négreries de l'exotisme complaisant et d'autres dans les autofictions où ils n'arrivaient pas à transcender leur petite existence eux qu'on sommait d'être africains mais de ne l'être pas trop et qui pour obéir à ces deux impératifs aussi absurdes l'un que l'autre oubliaient d'être des écrivains Mohamed Mbougarsar la plus secrète mémoire des hommes je pense qu'une partie de votre succès critique notamment en France c'est parce que cette première partie en fait adresse un miroir au milieu littéraire français et encore plus parisien sur la manière dont un écrivain africain francophone comment il peut s'y retrouver s'y sentir et exercer à la fois amour et critique de ce même milieu c'est ça les gens sont sentis observés comme quoi c'est un des plaisirs de la vie quoi qu'on dise le roman laisse entrevoir plus encore que les précédents votre dimension spirituelle celle-ci vient tout d'abord de votre ethnie serrère dont l'animisme en mettant de l'invisible au cœur du visible donne une place forte à la transcendance et au mystère vous avez aussi été très marqué par la mystique soufi présentée comme un islam d'amour et de connaissance vous avez également lu des mystiques sénégalais des réformistes musulmans des commentateurs bibliques comme saint Augustin ou le théologien allemand maître Eckhart ou encore de grandes épopées mythologiques en particulier le Ramayana ou le Mahabharata indien c'est et ce sera toujours un ingrédient indispensable chez vous ces dimensions spirituelles oui celle-là est vraiment la plus profondément enracinée elle procède par image par parabole par leçon qu'on vous donne par des sagesses qui vous restent vraiment et qui viennent de la prime enfance ce que je racontais sur les femmes de ma famille a quelque chose aussi de très spirituel lorsque comme tout jeune serreur j'ai fait l'initiation du jeune serreur parce qu'il y a toute une cérémonie d'initiation à côté de cela l'islam les sagesses dites orientales tout cela est mêlé et j'essaie de les garder comme de vraies richesses et ça ne veut pas du tout dire et d'ailleurs je pense en avoir largement donné la preuve de rejet du corps ou d'être dans des positions morales au contraire les deux aspects sont toujours rapprochés peut-être que cette question est indiscrète mais je me rends compte que je n'ai pas la réponse êtes-vous musulman ? alors oui je suis musulman je suis en tout cas de culture islamique musulmane très profonde et j'ai été très attentif à la mystique soufi à travers une confrérie au Sénégal qui s'appelle les Mourides qui sont très présents très influents et qui ont un enseignement très profond que j'ai lu que je connais et j'ai aussi ma part animiste traditionnelle serreur et j'essaie toujours de les associer donc je ne peux pas dire que je suis absolument musulman mais en tout cas dans mon identité dans ma culture dans ma construction il y a une part musulmane qui est là et qui s'exprime encore aujourd'hui vous pratiquez ça dépend du jour les bons jours à certains moments m'arrive de respecter le jeûne je prie encore de temps à autre mais tout ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui c'est mêlé mais oui j'ai une pratique mais qui passe de plus en plus par la lecture des grands réformistes la lecture du Coran et mon intérêt pour l'histoire aussi de l'islam de ces grandes figures c'est plutôt par là que je suis de plus en plus proche plus que par une sorte de pratique qui serait disciplinée parce que là pour le coup ce n'est pas du tout mon tempérament quels ont été les conseils et interventions de vos deux maisons d'édition sur le travail de ce texte La plus secrète mémoire des hommes ça a surtout été un travail de conseil de suggestion pour resserrer le texte sans pour autant perdre ce qui en faisait la valeur le problème c'est que ce qui pouvait faire sa valeur était souvent lié aussi à sa taille et par tous les vertiges auxquels un développement trop excessif pouvait exposer donc c'était vraiment ce dilemme là mais ils ont Philippré et Félouine Sart ont tous les deux compris ce que je voulais faire peut-être mieux que moi-même et ont toujours tenu à me garder sur cette ligne là donc ils me laissaient aller faire des expérimentations formelles de composition mais ils me disaient toujours reste tout de même concentré sur ce qui te semble être essentiel à la fin nous avons eu quelques débats sur des parties qu'il fallait ou non enlever certaines parties ont été enlevées donc ça a plutôt été un travail de délagage pendant vos années de lycéen vous avez songé devenir historien pour je cite aider votre pays le continent africain me paraît souffrir d'une méconnaissance de son histoire j'avais le sentiment de devoir rendre quelque chose au Sénégal car toute ma scolarité au collège et au lycée a été financée par le contribuable sénégalais c'est rare cette idée de dette à l'échelle nationale alors je me demande si le Goncourt que vous avez reçu en novembre 2021 et qui vous a valu d'être élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Lyon par le président sénégalais Macky Sall a-t-il symboliquement racheté une partie de la dette c'est vrai que c'est une idée très étrange comme individu de se dire qu'on doit quelque chose à un pays je crois que là c'est vraiment la part militaire qui est très présente on est au service d'une nation et que quoi qu'on fasse on le fait aussi au nom d'une nation le Goncourt non n'est pas à cette hauteur là ne serait-ce que parce que tout le monde ne va pas le lire mais c'est vrai que le fait d'entendre par exemple des gens me dire j'étais très heureux d'être sénégalais dans tel aéroport parce que quand je disais sénégalais on me disait à Goncourt comme on pourrait dire à sénégalais à Youssoudour ou sénégalais à Sayomane c'est-à-dire que pendant quelque temps provisoirement ce prix devient celui de tous les sénégalais en tout cas de tous ceux qui veulent s'y reconnaître parce que ce n'est pas tout le monde ça ça me rend évidemment très très heureux il faudra tout de même travailler encore un peu pour avoir l'illusion que j'ai payé ma dette mais ce roman-là je pense ne suffit pas en préparant cette émission j'ai lu de nombreuses interviews où on vous demande votre avis sur tout et n'importe quoi très souvent sur de très grandes questions métaphysiques politiques nationales ou internationales vous avez 32 ans cette couronne est-elle parfois trop lourde à porter oui mais je le sais tout le monde le sait que ce n'est pas parce qu'on on a ce prix que tout de suite on aurait une sorte de science infuse sur tout Goncourt est aussi un label c'est une marque c'est une sorte de puissance divine qui s'exprime par la bouche d'un oracle il se trouve que l'oracle c'est moi le médium c'est moi cette année et que l'année dernière c'était l'autelier l'année prochaine ce sera quelqu'un d'autre et que à lui aussi ou à elle aussi on posera des questions surtout parce qu'il est ou elle est le Goncourt de cette année-là même si cet avis ne vaut pas tripette ce matin pointage rituel au consulat sénégalais à la direction des bourses universitaires pour renouveler la mienne elle sera valable jusqu'à juillet prochain au-delà de cette échéance il faudra que je me démerde trouver un vrai travail ou reprendre et finir ma thèse ou vivre dans la rue ou devenir l'amant d'une riche rombière qui aime les mystères de l'Afrique et m'entretiendra en leur nom ou écrire un livre de régression personnelle déguisé en manuel de développement personnel ou crever d'ici là vive la charitable patrie qui pourvoie aux nécessités de ma survie est-ce qu'on peut parler d'argent ? Oui Depuis quand vivez-vous de votre art de vos travaux d'écriture au sens le plus large ? Tout dépend évidemment de ce que vous appelez vivre mais disons que depuis que j'ai publié mon premier roman Terre Sainte en 2014 la majeure partie de mes revenus viennent de l'écriture donc pas simplement des ventes qui ne sont pas faramineuses mais de tout ce que les livres occasionnent donc comme rencontre comme bourse comme prix littéraire j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns donc oui depuis 2014 en réalité je vis de l'écriture et j'ai profité un peu aussi de cette fameuse bourse d'État Qui vous a permis de venir étudier en France pour votre thèse ? Mais ensuite comme j'étais incapable de la justifier elle s'est arrêtée après comme je disais tout dépend de ce que vous appelez vivre c'est-à-dire que je ne vais pas à Las Vegas si vous voulez Vous vivez à Beauvais peut-être un appartement où le loyer est moins cher qu'à Paris Un peu moins cher Rentrons dans les détails si vous le voulez bien À combien s'élevait l'Avaloir reçu des éditions Présence africaine pour Terre Sainte ce premier roman en 2014 ? Il n'y a pas eu d'Avaloir Ah bon ? Non 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 Il n'y a pas eu d'Avaloir du tout parce que Présence africaine ne donne pas d'Avaloir Pour les premiers romans il me semble mais assez avérifié Gallimard ne donne pas non plus d'Avaloir C'est scandaleux mais c'est vrai Voilà C'est comme ça mais c'est parce qu'il y a une sorte de prestige je ne sais pas c'est ça la récompense Idem pour le deuxième ? Non Pour le deuxième j'ai tout de même réclamé un Avaloir absolument faramineux de 3000 euros et que j'ai obtenu À combien s'élevait l'Avaloir des éditions Philippe Ray et Jim San pour De Purs Hommes en 2018 ? À 3000 euros Avant le prix vous avez reçu en 2018 une bourse de 25 000 euros de la fondation Jean-Luc Lagardère pour la plus secrète mémoire des hommes ce qui commence disons à devenir un peu confortable pour écrire un livre À partir de quelle somme estimez-vous que les conditions sont réunies pour pouvoir créer ? C'est 25 000 euros que j'ai reçu ça m'a servi pour 3 ans ce qui est finalement très peu ça fait 8 000 euros par an même ça si ça dure 3 ans ça commence à devenir un peu précaire si on m'avait dit 25 000 euros pour un an pour un écrivain qui n'a pas d'enfant ça pourrait me sembler tout à fait intéressant si c'est sur un an un an et demi mais évidemment pour moi ça a été une vraie respiration ça m'a permis de me consacrer mais pleinement en ne faisant quasiment plus ce que je faisais à côté c'est-à-dire en ne faisant plus de rencontres littéraires en tout cas en en faisant moins une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre oeuvre à votre univers littéraire le son du réel j'avais oublié cette question rituelle sinon je l'aurais vraiment préparé on n'aurait pas à attendre mais là j'avais complètement oublié qu'il y avait ça alors c'est un son très étrange mais que j'entends chez moi la nuit comme je travaille la nuit mais c'est un son qui n'est pas régulier que j'entends peut-être une fois par semaine j'habite à côté d'un grand magasin un supermarché et une fois par semaine ils sont livrés et vers 3h ou 4h du matin il y a toujours un camion qui arrive donc j'entends ce camion et le bruit qu'il fait en se garant une sorte de petit clignotement comme ça et je sais que c'est la livraison j'entends les stores qui se lèvent des entrepôts et ça dure ça dure ça dure bien 2h dans la nuit pour terminer deux questions sur le futur je crois que vous êtes en train de vous former pour écrire un jour en Serer ou en Wolof où en êtes-vous cet apprentissage ? ça avance tout doucement je vais commencer à pratiquer par la traduction de certains de mes textes en Wolof et peut-être en Serer ça me permettra d'avoir déjà une pratique de l'écriture et de voir où j'en suis j'ai beaucoup en Wolof récemment donc c'est un apprentissage qui continue je n'ai pas à proprement parler commencer à écrire mais je sais que dans les deux trois prochaines années je mettrai en oeuvre quelque chose ce que vous ne connaissez pas c'est l'organisation de cette langue les conjugaisons les tournées de phrases alors que les mots vous les connaissez c'est vraiment la grammaire et c'est l'orthographe précise parce que dans Gourgourlou par exemple il y a un double o mais il y a un o qui a un accent je ne sais pas si c'est un accent aigu un accent grave qui joue aussi dans l'intonation et donc ce sont des détails comme ça et ce sont surtout aussi des questions de vocabulaire c'est-à-dire que je peux connaître la langue pouvoir la parler mais pour aller dans des vocabulaire littéraire un peu de recherche des mots un peu rares là c'est plus difficile lire d'abord beaucoup de littérature écrite dans ces langues est important parce qu'on rencontre des mots on sait comment on dit certaines choses dans cette langue là en tout cas ça nous revient ça reste imprimé enfin à propos du Goncourt et de son succès vous avez dit je suis à présent obligé d'écrire avec l'idée que j'ai déjà signé mon livre essentiel je suis à la fois piégé et libéré et peut-être que cela va encore renforcer mon exigence pour éviter d'être ramené à ce roman cela m'obligera aussi à explorer d'autres genres et d'autres expériences littéraires par exemple avec la parole des récits faisant appel à la voix dans un pays comme le Sénégal l'idéal serait d'écrire des romans destinés à la lecture orale partir de la voix écrire puis retourner à la voix j'aimerais le faire au Sénégal en montant des troupes de théâtre qui pourraient jouer les textes qu'envisagez-vous d'écrire du théâtre de la poésie des contes des contes oraux qui seront peut-être des contes moraux peut-être tout cela oui ce sont les genres auxquels je réfléchis les contes le théâtre ça me plairait beaucoup de la poésie peut-être un peu moins parce que je ne me sens pas fondamentalement poète quelque chose qui appellerait après une représentation ou un retour à l'oralité une rencontre avec une écoute et puis je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire que j'ai écrit mon livre essentiel j'espère mon Dieu que non que ce livre-là ne signe pas une sorte de fin non j'ai dû dire ça dans un moment d'alcool très fort comme je suis assez saoulé ces temps-ci par les mondanités de ce prix merci beaucoup Mohamed Mbougarsar merci beaucoup chères auditrices chers auditeurs merci d'avoir écouté ce premier numéro de la saison 3 de Bookmakers les écrivains au travail avalanche de remerciements sur mes collaborateurs exceptionnels cette équipe de rêve éveillée Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage Sarah Monimard pour la prise de son et le montage Sylvain Cabot pour l'illustration et Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales merci également à Gloria Saltel pour les définitions du mot chaos merci aussi à une auditrice extrêmement attentive Clarisse Le Gardien à qui je décerne le titre littéralement bolagnesque de détective sauvage pour ses recherches spontanées sur la vie et l'oeuvre de Mohamed M. Bougarsar qui m'ont notamment permis d'apprendre in extremis que ce dernier est en train de réfléchir à un texte sur la figure de son grand-père qui travaillait la terre et élevait des bêtes et qui était à sa manière un écrivain le mois prochain ce sera un peu spécial les amis puisque nous diffuserons la version live scénique de Bookmakers créée à Brest lors du dernier festival longueur d'onde et jouée à Marseille Lyon et Paris c'est une conversation avec 16 écrivains et écrivaines qui ne sont pas là une sorte de best-of des 16 premiers numéros de ce podcast un remontage de leurs paroles avec quand même des lectures inédites et quelques blagues le tout pour tenter de répondre en 90 minutes à la question comment écrire un roman de la première ligne à la signature du contrat j'adresse enfin toutes mes félicitations à la lyonnaise Jeanne Beltane lauréate l'an passé sur Arte Radio du concours d'écriture lancé par Nicolas Mathieu dans Bookmakers avec un texte nommé Les poumons pleins d'eau à propos d'un père suicidé et réincarné en poisson cette nouvelle vient de muer en vrai beau roman du même titre aux éditions Les Équateurs son lac est devenu mère bravo Sous-titrage ST' 501